Bonjour, bonjour, bonsoir, pardon j'ai mis un coup dans le micro, on est de retour pour Pokémon, hey Xabab, salut Thomas, oh tu es sur noir 2, blanc 2, oui, blanc, noir 2, j'espère que tu passes une agréable journée très bien, et toi bonjour, merci beaucoup à ceux qui sont restés, je disais pour le petit stream sponsorisé, ça fait du bien d'avoir vu que, je crois que j'ai regardé, il restait plus de 200 personnes sur un stream sponsor, donc ça fait plaisir, merci à tous, c'est à dire que ça vous a plu, ça soutient la chaîne, voilà, enfin, vous vous avez rien à faire pour soutenir la chaîne, juste votre présence, c'est énorme, et moi je live juste sur le jeu, ça soutient la chaîne, donc merci beaucoup, voilà, 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 c'est un moyen de rémunérer la chaîne et de me soutenir, donc merci beaucoup encore une fois, et on restreamera une heure de ce petit jeu demain, voilà, voilà, il me dit, il y a un nouveau Pokémon qui sort, tu vas le faire, bien sûr, mais bien sûr que je vais le faire, bien sûr, évidemment que je vais faire le nouveau Pokémon, bien joué, tiens, tu l'as bien mérité, il me donne quoi lui, et que la troque, ok, 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 merci à tous, merci à tous, Zab a mis l'objet, c'était 94, la zone industrielle déborde de bonne volonté maintenant, n'est-ce pas, n'est-ce pas, pourquoi il dit n'est-ce pas comme ça, c'est genre Marie Le Pen, merci, ça va, je fais actuellement de nouveau X et Y avec ce bébou de fennec, X et Y, nous on le fera, bah la semaine prochaine, la semaine prochaine X et Y, est-ce pas, il sort le son, ça soutient, bien sûr que ça soutient, je t'inquiète, sinon ça soutient de fou, hein, non, mais de toute façon, là, le, enfin, c'est pas possible, ça n'arrivera pas, mais même si le stream, même si on avait été que deux viewers sur la chaîne, enfin, moi, que vous soyez deux ou quatre cents, je suis payé quand même pour le stream comme ça, si vous voulez, en soi, et bon, techniquement, ça m'étonnerait qu'on passe de 500 viewers à trois viewers, parce que je suis en OP, quoi, alors, pour notre team actuellement, euh, nous avons, j'aime trop l'OST, donc sur mer, elle est stylée, elle est stylée, elle est calme et tout, j'aime bien, pourquoi t'as commencé, t'as choisi Pokémon noir 2 et pas blanc 2, euh, vous verrez, c'est que j'avais fait noir, donc là, on a Poilopathe, bah, sérieux, on pouvait faire ça ? Vous le saviez, ça, vous savez, est-ce que je découvre un peu la lune ? Donc on a Poilopathe niveau 19, et on a Ludose 2 niveau 19, on va faire ça sur noir 2 ? Re, j'y vais comme un. Ok, ok, non, tout va bien. Euh, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on tente l'arène ? L'arène, elle va être chaude, hein, elle va être très compliquée, l'arène. Sur le premier, on pouvait le faire. Ah ouais, ok, je viens d'apprendre un truc. Salut, Erwan. Béboulia, Naja, oui. Est-ce qu'on peut tenter l'arène ? Au pire ? J'ai peur que ça passe pas, l'arène. J'ai peur que ça passe pas. Ah, est-ce qu'on se tente un petit... Allez, un ou deux, non mais oui, supplémentaires. Pour Poilopathe. Parce que Poilopathe, là, il a besoin de s'entraîner encore un peu plus, je pense. Un ou deux, non mais oui de plus. S'il vous plaît. Mais non mais oui. Non, mais oui. Non, que dalle. J'ai dit niveau 22 avant l'arène, comme ça, Poilopathe évolue. Ouais, ça pourrait être pas mal. Poilopathe qui évolue niveau 22 avant l'arène. Parce que le problème, c'est que... C'est quoi cette arène du chelou ? C'est vrai qu'on dirait un peu un squat, mais c'est marrant, j'aime bien l'arène. La chelouane a Spogo level 16 et Scoboli niveau 18, il me semble. Après, le problème, c'est que mon Lianaja ne servira pas à grand-chose dans une arène de type Poison. Mais après, est-ce que Venipathe, est-ce que Poilopathe niveau 19, ce sera utile ? Au pire, on le fait monter niveau 20 et on l'attend que l'arène... On peut faire ça, hein. Parce que c'est Poilopathe qui va carrer l'arène, clairement. Lianaja... Lianaja ne va pas nous être d'une utilité folle. Ok, non mais oui, KO. Poilopathe gagne... Ouais, vas-y, vas-y, on l'attend comme ça. La championne à Spogo... Alors ça, j'ai lu. Fais évoluer Poilopathe. Ouais, j'ai la flemme un peu. On y va, hein. Poilopathe, il va évoluer aujourd'hui. Là, on a 3 heures encore de Pokémon. Poilopathe, il va largement évoluer. Vous verrez Scoboli d'aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. On aura sans doute le troisième Pokémon de la team aujourd'hui, je l'espère. Ça va le faire, ça va le faire. J'adore cette arène, elle est stylée. C'est très stylé, cette arène. Cette arène est aussi une scène de concert en live. Le champion et son groupe sont en train de répéter, alors il faudra les affronter. Ah merde. Ah merde. Ah, attendez. Ça faisait longtemps, ça. J'ai été ban de TikTok. De TikTok live. Pourquoi ? Non, putain, ça fait chier, ça. Ça, c'est chiant. Ça, je peux rien y faire. Bon, je suis ban 24 heures de TikTok live. Donc, plus de live sur TikTok pendant 24 heures. Non, mais ça arrive. Je sais pas pourquoi. Ils ont pas aimé le jeu que j'ai streamé. Peut-être parce que c'était plus Pokémon et que j'étais dans la catégorie Pokémon. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Je suis ban de TikTok live. Donc, il y aura que ma tête sur TikTok. Tant pis, les gens viendront. Tant pis, tant pis. Le fameux... Non, je sais pas. Je sais pas. 24 heures de ban sur TikTok. Donc, les lives reviendront plus tard. Merci, Xalordums, pour le follow. C'est pour ça qu'il y avait moins de monde qui est arrivé, qui débarquait d'un coup. Encore banni donc, bah oui. Champion et son groupe sont en train de répéter. Alors, il faudra les affronter. Les uns après les autres. Au fait, tiens. La maison t'offre une consommation. Ils te bannent souvent comme ça. Là, ça faisait super longtemps. En vrai, l'accès live TikTok, ça faisait très longtemps. Mais ça dépend de ce que tu streames, des fois. Là, j'ai stream un... C'est le jeu que j'ai dû streamer, à mon avis. Ils ont pas dû kiffer que je stream l'autre jeu. Mon Twitch, c'est XAETV, pour ceux qui cherchent sur TikTok. Je pense qu'ils ont pas dû kiffer le... Ils ont pas dû kiffer le petit jeu que j'ai streamé. Je sais pas. J'ai été bann de TikTok. Voilà, 24h pour les lives. Donc, si vous voulez voir le live avec Pokémon, TikTok, c'est sur Twitch. Voilà, désolé. Désolé, c'est même pas moi qui force. C'est comme ça. Ouais, la dernière fois qu'ils m'avaient fait ça, c'était pour... Pour YoKaiWatch. Y a un moment. C'est pas logique. Je sais pas. C'est quoi la différence entre noir et blanc et les deux ? C'est une suite, noir et blanc 2. C'est une suite. Depuis YoKaiWatch, avec la voix des personnes, ça va arriver. Ouais, je pense que vraiment, ils ont dû me bann pour le jeu. À mon avis, parce que j'étais dans la catégorie Pokémon, alors que j'étais sur d'autres jeux. Mais comme tu peux pas changer de catégorie sans couper le live, bon bah, je ferai attention demain, quoi. Moi, je suis l'assistant. Je m'occupe de la balance pour l'acoustique. Et toi, Drey, tu es dresseur. Pour toi aussi, la balance, c'est important. C'est le des types, hein. Mais ce qui est chiant sur le live TikTok, c'est que tu peux pas demander, faire une demande de débanne, quoi. C'est surtout que j'ai pas été ban pour un truc grave, quoi. Bon bah, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors. Sacré champion, elle s'est tirée le meilleur de ses Pokémon. Elle est complètement dans ce qu'elle fait, quand elle est ici. Elle est où ? C'est bon jeu, un peu, non ? L'arène est super sympa. C'est paladin, bonjour, bienvenue. C'est après l'arène, c'est la deuxième. T'as dit le E-word ? C'est quoi le E-word ? Ah non, non, c'est pas ça. Non, 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 j'ai été ban il y a une heure, en plus. J'ai été ban pile quand j'ai commencé l'autre jeu. C'est pas un hasard, à mon avis. Quand je joue de la guitare et quand je combats, je suis vraiment moi-même. Je pense que c'est vraiment quand j'ai commencé l'autre jeu, y a un truc qui a pas dû leur plaire dans le fait que je stream l'autre jeu, ou un truc comme ça, à mon avis. Salut, Antoine. Donc, ceux qui sont sur TikTok, j'ai été ban des lives au TikTok, donc je peux live sur TikTok, mais je peux pas vous montrer le jeu. Si vous voulez voir le jeu, c'est sur Twitch. Xab, TV, le lien est dans la bio. Mais je suis désolé, pour le live Pokémon, il faudra venir sur Twitch obligatoirement, parce que je suis ban jusqu'à demain, 16h. Enfin, 15h. Jusqu'à 15h demain, je suis ban, techniquement. Allez, on va essayer Roulade. Je l'aime beaucoup, ouais. Merci Waxira pour l'eau. J'adore cette arène, elle est trop stylée. Tes fichiers S par TikTok. Non, mais c'est des bannes aléatoires sur TikTok. Mais ça dure que 24h, donc c'est pas grave. C'est chiant, parce que du coup, demain matin, ça attirera moins de monde sur Twitch. Moi, ça me fera moins de follow demain. Bon, bah, tant pis, c'est le jeu. Merci Rexolixno pour le follow. Bienvenue. Ils sont pas malins, TikTok. Comment faire fuir les streamers de leur plateforme ? Ah oui, clairement. Clairement, clairement. Mais bon. Écoutez. C'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. Woulade. Woulade. Une fois, j'aurais eu kaiot, j'aurais dit que tu te faisais suivre par Sailor Nyan. TikTok t'a banni. Pour contenu inapproprié. Non, mais c'est vrai, je sais pas pourquoi ils m'ont ban. Enfin, ils donnent pas d'explication TikTok quand ils te ban sur les lives. C'est... Tu as été ban. Ton accès live studio a été révoqué. En raison d'infractions répétées aux règles du live et aux consignes communautaires. Voilà. J'aurais eu des infractions répétées aux consignes de TikTok. Je vois pas quoi, mais bon, visiblement, c'est le cas. Allez, poilopathe, roulade. Allez, poilopathe. C'est exotique. Comment ça va ? C'est une question pour moi. Tu live pas sur YouTube parce que je suis partenaire Twitch, j'ai pas le droit. J'ai pas envie de me faire ban de Twitch. Oh, les bons moments ne durent jamais longtemps. Le prochain Pokémon de ta team sera bientôt là ou non ? Vous verrez. Pokémon. Pokémon. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette arène. Elle est très, très stylée. On va faire poilopathe, on va le soigner, ok. Tu vas en faire... Salut, Xaoxios. Oui, je pense faire tous les Pokémon avant la sortie d'Ecarlette et Violet. Oui, oui. Non, je mens. Les gêneurs, je les rosse. Les autres aussi, d'ailleurs. Mes chansons, je la mets dans ma playlist. Bien sûr. Ah ouais, elle est trop cool. L'OST est très, très cool. C'est nul et débile. Tu parles de TikTok ? J'imagine. Elle est venu à la 7ème arène de Sword and Shield. Ah, un peu, ouais, sur l'ambiance un peu punk. Toujours la rage que les jeux soient toujours pas doublés, ouais. Peut-être un jour. Ok, lui, je le fume. Ok. Roulade. Je vais le détruire. Non ? Stop. Roulade encore. Ok. Polopat a gagné 190. Un Smogo va être envoyé. Ne pas changer. Tes prochains Pokémon seront en choix. Je ne dis rien, de toute façon. Je ne dis rien sur mes prochains Pokémon, vous verrez. Il est trop fort, Polopat. Polopat le baisse bébou, en fait. Ok, c'est bon. Vous avez battu Brutus. Tu m'as bien rehaussé, mais ce combat m'a fait du bien. Je t'ai fait tabasser. Merci à Imphidrix pour le follow. Salut Samian, bonjour. Je vais te twister la tête. Salut Dédé Gégé. Bonjour. On est d'accord que tu viens de te faire l'arène avec que des roulades. Ouais, on est d'accord. Continue sur les Pokémon, c'est ceux inclus sur Twitch aussi. Non, pas ceux sur Switch parce qu'ils sont trop récents. Je les ai faits il n'y a pas si longtemps que ça. Strykna veut se battre. Elle envoie Smogo. Et Zeverdi. Ah, niveau 16. Ok, ouais. Elle n'a pas un niveau à chier élevé. Ouais, mais c'est que je n'ai pas des Pokémon incroyables pour l'arène. J'ai des Pokémon qui ne sont pas forcément forts pour cette arène-là. Mais bon. C'est déjà, elle va caser 2-3 roulades. Si je tue Smogo avec roulades. Et qu'ensuite j'enchaîne sur Scobolide avec roulades aussi. Putain, il ne fait que assurance. Il casse ses couilles. C'est très grave ce level. Voilà, Smogogo assurance. Normalement je lui refais roulade derrière. Voilà. Et après, dès qu'il sort le Scobolide, je lui fais une roulade de la mort, je le tue. Vous allez voir. Vous allez voir la stratégie incroyable. Quelle stratégie ? Il n'y a pas Pokémon. Si tout est sur Twitch, Pokémon, je suis ban des lives TikTok. Je ne peux pas vous montrer le jeu sur TikTok. Donc si vous voulez voir, c'est sur Twitch. Le lien est dans ma bio. Ce qui demande. Et là, normalement, on voit une shot. Voilà. Allez, on passe à la suite. On passe à la suite. Salut Gorugard, bonjour à toi. Bonjour, comment ça va ? Il évolue au niveau 22, Scobolide. Ah, la stratégie. On va faire le bio méga et ça va faire la fin, oui. Mais je n'ai pas fini mon riff. Je l'ai défoncé. Très grave. GG Poilopat. J'ai perdu, moi, c'est Rock'n'Roll. J'ai eu la même stratégie que Blanche dans Pokémon Auré Argent. C'est très grave. Ça veut dire que tu aurais du talent. Et j'ai un peu la haine. Mais bon, ce n'était pas un combat socialement formaté. On a pu se lâcher. Tiens, c'est la preuve que tu m'as twisté la tête. Merci Gorugard pour le follow. Bienvenue. Ça se passe quoi si tu ne réussis pas ton marathon ? Je me mets des concombres dans le cul comme ça, là. Non, ce n'est pas vrai, non. Il ne se passe rien. Il faut qu'il se passe quoi. Ce n'est pas grave, tant pis. Échec. Mais on va réussir. Ça te fait deux badges. Tous les Pokémon jusqu'au niveau 30, même ceux que tu auras échangé, verront que tu assure et t'obéiront. Et puis, parce que tu es à le rythme dans la peau, tiens. La roulade, d'après Dark Souls, c'est OP que Zabab nous le démontre une fois de plus. Le marathon Dark Souls bientôt. C'est la CT9, choc venin. Ça balance la dose de venin. Si ton adversaire est déjà empoisonné, il déguste le double de dégâts. Yeah, ça va les chambouler tes ennemis. Merci. Bon bah. Oula, qui c'est lui ? Salut la grenouille furibonde, comment ça va ? Combien un concombre qu'un cactus, c'est vrai. Dis, pendant ton combat contre Strykna, j'ai senti que tu avais l'étoffe d'une star. Tu devrais faire un tour au Pokéwood. Ah, il y a le Pokéwood à faire avant. Tu veux aller au Pokéwood ? Ça me rappelle mon Rup. Il faut qu'il reprenne la navigation. Bah, allons chercher ton Rup. Allons chercher ton Rup. Ok. Il n'y a plus de son, c'est trop gênant le fait qu'il n'y a plus de son. On va le faire le Pokéwood, on va le tester quand même. On va refaire un peu de Pokéwood. C'est trop de souvenirs, trop de souvenirs. Par contre, au niveau des Pokémon, on va changer. On va mettre Ludose en premier. Histoire de l'entraîner un petit peu. Poilopathe, il va être hyper OP sur la troisième arène. Hop. C'est vrai, la prochaine gène, après c'est X et Y. Il parlait déjà en verlan, les délinquants. Oui. Ok, on va faire un peu le Pokéwood et normalement après on va aller faire l'arène insecte. Merci d'avoir attendu, vos Pokémon sont en super forme maintenant. A bientôt, des bisous. Yo, le geek, ça va et toi ? Bonjour. On va aller voir le Pokéwood un petit peu. Pokéwood ça va être grave bien, c'était cool le Pokéwood, c'était très très lourd. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Le Pokéwood, un lieu où on peut goûter un autre genre de vie. Oui, j'arrive. Bonjour Gris, à plus pour t'aider une signe, ciao, ciao. Des bisous. Les chars mous et crômes. Osef. Je vois, pourquoi ne pas lui faire un petit essai ? Excellente idée d'ailleurs, j'attends son arrivée d'un moment à l'autre. Ah. Tiens, quand on parle du loupion. Welcome to Pokéwood, nous t'attendons, Xabab. Laisse-moi te présenter notre boss, Monsieur Wood. Oh, hello, hello, je suis Edgar Wood. Je sais pas comment il s'appelle. J'imagine Edgar. Enchanté de faire ta connaissance. C'est donc toi, Xabab. J'étais justement en train de parler de toi. Pour commencer, je voulais t'expliquer en détail le fonctionnement du Pokéwood. Mais je dois d'abord régler quelques petites affaires. Tu veux bien patienter un petit moment ? Euh, oui, 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 je peux patienter un petit moment. En attendant, je te propose une petite visite guidée. Quelle merveilleuse idée, mon petit. Il faut absolument que tu montres notre joli studio à Xabab. Tu verras, on y concocte la crème de la crème du cinéma du Nice. Une parcée de surprises, une lichette d'émotions, une louche de passion. C'est la recette du succès. Bon, je vais régler mes petites affaires. A tout à l'heure, mes bichons. Merci beaucoup, Shamwan, pour le follow. Salut, Yolobest, bonjour. À part FNAF et Pokémon, c'est sur quel jeu ton plus gros pic de viewer ? Euh, c'est sur Mario Odyssey. Je fais le jeu de mon côté et je le trouve grave cool. C'est l'un de mes préférés. Moi, je l'adore, je l'adore aussi. T'as comme un badge ? Deux pour le moment. Deux. Mais on a commencé à... On a commencé à 14h. C'est notre boss tout craché, ça. Regarde-moi ce petit pas dansant. Sur ce, en route, Xabab. En route. On arrive. On est là, on est là. Je vais d'abord t'expliquer en deux mots ce qu'est le Pokéwood. Le Pokéwood est un lieu qui a été créé avec un seul objectif. Produire et diffuser des films pour le plus grand plaisir des habitants du Nice. C'était si grand que ça, le Pokéwood ? C'est Grouchy le chômeur, bonjour. Ah ouais ! Voici le multiplex, c'est ici que nous projetons nos films. Il y a aussi de quoi accueillir les fans venant rencontrer leur idole. Allons jeter un oeil à l'intérieur. Ouais, vas-y. Salut Chiki, comment ça va ? Nous y voilà, ici c'est le guichet. Merci Yuzu pour le follow. Bienvenue. Je vais me dire que le jeu est très très beau. Euh, oh mais c'est vous. Grâce à vous, j'ai pu faire mes grands débuts d'acteur. Vraiment, c'est génial. Je suis bien content pour vous. Ah, et qui est cette jeune personne ? C'est Xabab. Quand j'ai vu son combat contre votre fille, je me suis dit que nous devions à tout prix l'inviter ici. Oh, tu as battu Stryk. Non, tu dois être un excellent dresseur. Ah, mais au fait, c'est justement la grande première de mon film. Toi aussi, tu aimerais bien faire carrière au Pokéwood, non ? Dans ce cas, tu devrais commencer par visionner mon film pour voir comment jouent tes aînés. Ouais. Excellente idée. Je suis sûr que ça pourra t'inspirer Xabab. Parfait. Dans ce cas, allons-y. Allons-y, oui. C'est Yuzu, bonjour. Dites à avoir entendu parler de Pokémon Run Liberté. Oui, tous les fan games, tout le monde en parle H24. Je vais peut-être me faire insulter, mais je n'ai jamais fini ni noir, ni blanc, ni noir 2, ni blanc 2. C'est pas simple. Un jour, peut-être. Mais mon film est projeté dans une salle à part. Ça, alors. Allez, allons voir son film. C'est serpent que tu as pris Venipat. C'est trop Brutapod et un de mes Pokémon préféré de la 5G. Let's go. Il est trop cool. Attention, le gros film. Chut. Il a été fait vos gueules dans la salle. Oh, ta gueule. Chut. 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 C'est un parc d'attractions idéal où brille les sourires des enfants. Mais soudain, dans ce lieu idyllique, une ombre inquiétante se profile. C'est ainsi que tout a commencé. Son nom, c'est... Rioluman. Un combat est lancé par super-vilingue Zuman. Un scalpion est envoyé par Zuman, le vilain. Chut. Le chat, taisez-vous. Riolu, go. Rioluman affronte Zuman. Allez-y, mes Pokémon. Rasez-moi ce ridicule parc d'extraction. Détruisez tout. Toi, là, attends. Qui va là ? Je suis Rioluman. Je combats pour la liberté et l'idéal. Mon petit Zuman, comment as-tu pu croire ne serait-ce qu'une nanoseconde que je te laisserai faire ? Un parc d'attractions. Les gens viennent ici pour vivre. Un moment de rêve. Moi, les rêves, je les démolis. Le pop-corn, en silence, s'il vous plaît. En silence. En silence, s'il vous plaît. Silence dans la salle. Oui, Rioluman a gagné. Voilà, là, Rioluman qui gagne. GG, Rioluman. Rioluman qui est trop fort. Ah, merde. Zuman a un vos tourneau. Oh, wow, t'as vu ça ? C'est une animation spéciale ou quoi ? C'est de la merde, un peu, votre film, les copains. Sur Côté Man, ouais. Lamder sur Rioluman. Ah non, Rioluman. Rioluman ! C'est super efficace, Rioluman est KO. Ah ah ah, c'est fini pour toi, Rioluman. Je n'aurais même pas eu besoin d'utiliser ma super technique secrète du mal, en fait. Bon, maintenant, installe-toi bien là, gentiment, et regarde mes Pokémon démolir ce stupide parc d'attractions. Rioluman. Ah ah, on dirait que je n'étais pas fait pour être un héros. Eh ah 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 ah. Le maléfique Zuman a eu raison du pauvre Rioluman. Mais personne n'oubliera son courage. Lui qui a réussi à surmonter sa peur pour faire face à son adversaire. Merci, Rioluman. Adieu, Rioluman. C'était bien, hein ? Pas si ouf. Ah non, arrêtez, arrêtez le petit jeu, c'était bien quand même. Salut deux nomades, est-ce que vous allez voir la suite ? Est-ce que Rioluman 2 vous intéresse ? Est-ce que vous êtes un peu hype par Rioluman 2 ? Comme quoi, Riolus est un Pokémon de merde, on peut le dire. Personne n'est intéressé par ce Pokémon. C'est toujours mieux que le C1 de la 3G. Ouf. Je vois que ça parle français dans le chat. Voilà, c'est terminé, j'espère que le film vous a plu. Euh, tout va bien ? Euh, j'ai toujours rêvé de jouer dans un film. Maintenant, mon rêve est exaucé. Que voulez-vous dire ? Il y a des choses pour lesquelles on est fait et d'autres non. Je le savais. Mais quand j'ai vu ma fille mener de front sa mission de championne d'arène et sa carrière de musicienne, j'ai eu envie de poursuivre mon rêve. Moi aussi, tel père, telle fille. Après tout, à quoi bon vivre si on ne relève pas de nouveaux défis ? Pour le moment, je vais retourner à mon métier d'origine. Mais un jour, je remonterai sur les planches. D'ici là, à toi de devenir une star. C'était bien, hein ? Hum, il est temps d'y aller. Je pense que M. Wood doit être prêt alors qu'il est en route. Est-ce que moi, je peux faire un film aussi ? Moi, je vais faire un film, il va être bengé, vous allez voir. Je vais faire le film du siècle. C'est-à-dire que vous êtes prêts, vous allez voir un gros, gros film. On va faire un film assez bengé. Ici, c'est le studio. C'est là que naissent les films. Allons-y, M. Wood t'attend à l'intérieur. Oui. T'as oublié Robloxman. Ah oui. Hey, boss. Voici Xabab. Enfin, te voilà, ma petite graine de star. Bon, je me présente encore une fois. Mon nom est Edgar Wood. Et je suis le propriétaire du Pokéwood. Xabab, si je t'ai fait venir ici, c'est parce que j'ai quelque chose de très important à te demander. Je suis sûr que tu as déjà compris de quoi il s'agissait. En fait, je voudrais que tu acceptes de jouer dans nos films. Mon recruteur n'a pas arrêté de me rabattre les oreilles en disant que tu avais tout pour devenir une star. Et dès que j'ai posé les yeux sur toi, j'ai compris qu'il ne s'était pas trompé. Yes, boss. Je suis sûr qu'on tient la nouvelle superstar du Pokéwood. Ah oui, ça crève les yeux. Moi aussi, je meurs d'envie de voir que je vais dans nos films Xabab. Je suis sûr que tu vas assurer comme une bête. Alors, tu es d'accord, n'est-ce pas ? En plus, je t'ai trouvé un acteur de tout premier choix pour te donner la réplique. Par ici, mon petit Zoo. Mais Zoo, c'est le mec... Je suis Zoo, ravi de faire ta connaissance. Zoo est l'acteur vedette du Pokéwood. On est très fiers de l'avoir avec nous. Zoo, c'est le champion d'arène de la... De l'arène glace. J'ai dégoté un script de derrière les fagots. Et qui mettra à profit d'une expérience de ta jeunesse ? Quel magnifique duo. Quel regard. Je suis sûr qu'on voit de grandes choses ensemble. On le fait quand ? On le fait maintenant ou pas ? Lui, il est toujours ici. Cool. Ouais. Bon, je t'ai tout dit. Maintenant, il suffit que tu parles au régisseur. Comment ça ? C'est pas si cool. Non, non, c'est pas si cool. Juste derrière moi pour te lancer dans un tournage. Tente ta chance et surtout n'aie pas peur de te tromper. C'est en filmant qu'on devient forgeron, mon petit bichon. Je compte sur toi avec Zabab. Allez, moi je veux faire un film. On va faire un film de lourd, lourd, lourd. Tu veux tourner un film ? Oui. Vous voulez tourner un film, le chat ? Tourner un film avec mon équipe. Ah non, on ne peut pas. On doit faire avec une équipe de location. Allez, on va faire un film, le chat. C'est parti, on va faire un gros film. Est-ce que vous êtes prêts ? Si on vient, alors on tourne. Allez. Attention. Attention, le chat. Prêt. C'est moi la future star du Pokéwood. Un Sculpio est envoyé par Starzoo. D'accord. Oh, la musique. Riolu. Mais attendez, je suis en train de refaire Riolu Man. Écoute bien ce que je te dis. Le scénario, c'est essentiel. Il doit faire forte pomme, Riolu. Non ? Vous voyez le chat ? J'ai Riolu, vous êtes contents ? Merci Chiki pour le follow. J'ai Riolu, c'est bon, vous avez vu ? J'ai Riolu, c'est bon ? Voilà, c'est bon. C'est pas mal. Hop. Ma super technique secrète du mal va te mettre à genoux. Mais c'est la même chose. Ne rêve pas trop. Ne rêve pas trop. Ah, c'est comme ça, ça vaut ma super technique secrète du mal. Et du coup, là, il va me faire... C'est de la bonne réplique, ça. Oui, c'est une super bonne réplique. Je vais faire point glace. Je fais feinte. Bangor pour l'instant, le film. Je suis en train de refaire Riolu Man, mais en mieux. Les gens, ils vont kiffer. Sauf qu'ils avaient dit, ouais, moi, machin. Voilà, là, je l'ai fumé. Et donc, à la fin, je vais gagner. Couper ! C'est pas trop mal, tout ça. Oui. Hop, c'est dans la mode. Merci à tous. Moi, je peux avoir mon film, maintenant ? Alors, le film, il va être incroyable. Hey, c'était du bon boulot. Tu veux qu'on montre le film pour le diffuser au multiplex ? Oui. Allez, on va aller voir le film. On va aller voir notre film, et après, on va aller à Volusité. Oui, mais Xabab, c'est skippable. Oui, je sais. C'est juste que c'est sympa. Wow, quelle performance ! J'étais littéralement subjugué. Je suis impatient de voir le film au terminé. Et c'est là, la magie du Pokémon entre en scène. Notre technologie numérique te permet de monter et de diffuser les films en un rien de temps. En fait, ton film est déjà projeté au multiplex. Suis-moi, Xabab. C'est rapide, un peu. Hey, boss, vous avez vu l'heure ? Ah, oui. Oups. Désolé, Xabab. Je dois y aller. Mais toi, tu devrais foncer au multiplex. Oui, allez, j'y vais. Oui, je vais aller voir mon film. Allez, je vais aller voir mon film. Fermez vos gueules, je vais voir mon film. C'est ce que je voulais faire au taf. Et là, comme il y a masse truc qui bug, j'attends de pouvoir sortir du taf. D'accord. En force à toi. Là, c'est pour mettre une statue de moi quand je serai célèbre et riche. Un peu à la Romain Jacques, en gros. Prendre quel starter pour Pokémon écarlate ? Chocho deal. Chocho deal, quoi qu'il arrive. Comment tes élèves réagissent au rapport à tes blagues ? Ils sont battent les couilles. Tac. Je ne vis pas à travers mes élèves tout le temps. On va aller voir Z comme Zooman. Ça vous intéresse le chat ? C'est très heureux la place de cinéma, par contre. Non, allez, c'est un sub la place de cinéma. Tous ceux qui n'ont pas payé leur sub, vous n'avez pas le droit de rentrer dans la séance de cinéma. Désolé. Donc, vous restez dehors. C'est l'inflation. Je suis désolé, c'est comme ça. C'est cher de fou. C'est des places de cinéma en France, quoi. Place de cinéma à Paris. C'est un parc d'attractions. On connaît. Son nom, c'est Rio Lugurl. Attention. Attention. Scalpion est envoyé par Zooman. On va accélérer. On connaît Rio Lumen. Rio Lugurl. Voilà. Qu'est-ce que je ne serais pas à faire ? Non. Les rêves, je les démolis. Et non. On fume son Scalpion. Masturne est envoyé. Waouh, t'as vu ça ? C'est une attraction. Et là, il dit. Ah là là, blablabla. Ma technique secrète pour sa gamine. Ne rêve pas trop. P'tain, trop la classe, Rio Lugurl, par contre. Aucun rapport avec Rio Lugurl dans sa technique, mais... Dans sa tenue, mais bon. Même le jeu, il force avec Rio Lugurl, c'est très grave. Ouais, je ne sais pas pourquoi il force autant avec Rio Lugurl. Je ne m'en étais pas rendu compte que Lucario avait été aussi mis en avant. Les gens, ils sont sceptiques dans la salle. Ils sont un peu sceptiques, alors que franchement, le film est banger, je trouve. Le film est banger de fou. Ah, tu as déjà mis sur la technique secrète du mal comme si de rien n'était. Tu ne m'as toujours pas compris, Zuman. Les gens placent tous leurs rêves dans sa barque d'attractions. C'est un concentré d'idéal. Rentre chez toi, bien sagement. Tu as gagné pour aujourd'hui, je rentre chez moi, mais souviens-toi, Rio Lugurl. Tu combats pour la vérité et l'idéal, mais je suis le spectre de l'illusion et du réel. Ouais, Rio Lugurl, ouais, bravo. Suce-moi, Rio Lugurl, ouais, bravo. Bravo, Rio Lugurl, oui. Incroyable. Le film était banger. J'espère que ça vous a plu. Pas mal ou pas ? Premier box-offix. Oh, bien largement. Ça vous a plu, en tout cas ? Est-ce que tu as inclus quelque part Ecarla TV ? Bah, Ecarla TV, je vais faire la sortie. Merci Pluton pour le follow. Attendez, attendez, le chat. J'ai la question au moins 40 fois, 50 fois par jour. Vous imaginez bien que quand je dis que je fais tous les jeux Pokémon à la sortie de la 9G, c'est pour faire la 9G à la sortie. J'ai la question vraiment, genre, j'ai la question 10 fois par heure. Vous vous doutez bien que, comme je dis que je vais faire tous les Pokémon à la 9G, je vais faire la 9G. Genre, c'est le principe. Je fais monter la hype sur ma chaîne sur Pokémon depuis un mois. Je refais tous les Pokémon depuis un mois et demi. Donc, il y a toute une commue Pokémon sur ma chaîne et tout ça. Il y a la 9G qui arrive. Et je ne la fais pas. Ce serait débile, quand même. Salut aux jandes ! Ce serait débile à tous les niveaux. J'arrive jusqu'à 19h ce soir. Ok, c'était un succès. Quand tu dis comme ça, le staff et les spectateurs sont de plus en plus fans de toi. Sur ce, à bientôt, Xabab. Allez, des bisous. Attendez, qu'est-ce qu'ils en pensent, les spectateurs ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Oh, mais c'est Xabab, je suis super fan de tes films. Merci pour tout ce que tu veux. Tiens, voilà, pour te donner du courage. J'ai des fans. Les résultats d'exploitation des films produits au Pokéwood sont affichés ici. Ah, attendez. Z comme Zuman, c'est 320 millions de Poké dollars ? Je ne suis pas assez payé pour ces conneries. Je veux le dire, je ne suis pas assez payé pour ces conneries. Je ne suis pas assez payé, 320 millions de Poké dollars et j'ai 12 000 dans mon sac. Qui doit aller se renculer dans l'histoire, à mon avis ? Pourquoi tu es en squad avec Xabab ? Je ne suis pas en squad. Ah, qui t'est la squad, oui. Si, j'étais encore en squad avec Chicanos, mais sans Chicanos. Normal, c'est 13 euros la place. Ouais, non, mais à un moment, il faut moins de l'argent. Rendez-moi de l'argent. Où est passé l'argent ? T'as été payé en visibilité, je pense. À mon avis, c'est ça. Là, t'es énervé. Vous vous rendez compte ? Combien, 32 millions de Poké dollars ou je ne sais pas quoi ? Moi, je n'ai que d'elles sur mon portefeuille. Vous allez vous nominer au festival du Nice pour son rôle dans Rioly Girl. Oula, attendez. Oula, attendez, 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 attendez. On rigole, on rigole. Et pendant ce temps-là, la Team Plasma fait des conneries. C'est Link Divin. Ah, vous êtes qui, la Team Plasma ? Eh oui, la Team Plasma, de retour après deux ans pour prendre sa revanche. Après avoir été trahi par notre roi, le soi-disant héros, on a échoué dans notre conquête du Nice. Mais nous n'abandonnons jamais. Jamais. Et nous sommes donc de retour avec un vilain tour de plus dans notre sac. Ah, vous allez la fermer ? Bande de sales voleurs, escrocs, vous faisiez semblant de libérer les Pokémon. J'y vais, vous explosez la tronche. Ah, Orange, on se fait courser par un bon chiot. Ici, on se fait insulter charmant. Eh ben, on n'a qu'à embarquer leur Pokémon. Mesdames et messieurs, quand vous serez prêts, nous pourrons vous administrer votre correction. Mais en fait, c'est juste une team de rouquins. Vos nouveaux plans, là, ils vont partir à la poubelle. Et vous, avec. Quand j'en aurai fini avec vous, votre boss ne pourra plus vous reconnaître. C'est juste des rouquins. Tu crois pouvoir gagner ? Oui, Large. Large, là, je te défonce. La soirée, retourne l'équipe. Je vais l'utiliser pour notre conquête du monde. Allez. La team Plasma, on est un peu plus moche. Moi, je suis pas... Enfin, je préférais leur tenue d'avant. Ah, la musique. Incroyable. Rochef de la team Plasma, c'est Ron Weasley. Oui, c'est ça. C'est ça, mais on ne le sait pas. Mais nous sachons, nous. Nous, nous sachons. Ce porc est infesté de rouquins. Totalement. Il y a beaucoup de rouquins ici. Timondine, mais quel rapport ? J'ai perdu la honte. Allez, ça dégage. Et ça, avec un ratentif qui va faire la conquête du monde. Bah oui. Ah, ces gamins nous mettent une raclée. Je ne m'y attendais pas. Ah, courage. Fuyons. Ah, pfff, c'est ça, le loser. On split. Prenez la roue de vin. Quoi ? Si on avait perdu, il nous aurait embarqué nos pokéons. Cimer, les petits. Tenez, c'est pour vous. Comment ça, on split ? Moi, je vais le casser. Je vais aller à Volucité. Les roues sont nides. Oui, c'est vrai. C'est une CS. Avec coupe dedans, c'est utile. Même en dehors des combats. Ça permet de couper des petits arbres sur le chemin. Bon, on va leur faire la fête à la team Plasma. Ils sont sur la roue de vin. C'est par nous pour mieux les chercher. Ah oui, d'accord, j'y vais aussi. Ok, très bien. Salut, Shenron. Bonjour. Avec Volucité, on devait y aller plus tard. Je préfère le costume là. Leur tête de préservatif. Ah non, moi, j'aime bien. Le côté un peu chevalier. Cette team est la seule. Quand elle perd, elle serait capable de te braquer avec un gun. Bah, Pokémon, encore une fois, ils auraient eu des fusils. C'était réglé, hein. C'est ce blue arrow. Tu prends un AK-40 secte à la place de ton ratentif. C'est bon. Il n'y a plus de méchants, de gentils, tout ça. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Vas-y, mon ref, je vais t'éclater. C'est très drôle. Je ne comprends rien à Pokémon. Bah, tu... Enfin, tu ne comprends rien à Pokémon. Il n'y a quoi que tu ne comprends pas dans Pokémon ? Genre, il y a des gens, vous ne connaissez pas Pokémon et vous ne comprenez pas Pokémon ? Comment ça ? C'est où ces bâtards, là ? Ils se cachent là-bas ? Tu te caches là, bâtard ? Non, il n'y a personne, là. Tu sais, si ça avait été réaliste, déjà, jamais ils perdront aux cheveux. Ils sont où, là, Team Plasma ? Toi aussi, cherche-les sur la route 20. Oui, bah, je suis sur la route 20, là. Je les cherche. Ils sont où, là, Team Plasma, là ? Il n'y a personne, ici. Ah, ils sont là. Salut ! Je déteste les gens trop collants. Après, un Aka contre, genre, un Pokémon qui fait un séisme de magnitude 6, ça a détruit une petite ville, alors. Oui, mais bon. Un Aka contre un gamin, le gamin, il... C'est bon, ça gagne. Quand j'étais petit, je ne lisais pas les textes, du coup, je suis bloqué, là. Bon, il suffisait de dépenser la Team Plasma. J'ai le magnifique. Ah oui, il est incroyable. Il est incroyable. C'est vrai, Red, est-ce que tu passes une mode de vacances ? Euh, oui. Enfin, techniquement, je travaille, mais oui. C'est le NNN, le No N World No Reware November. C'est très bien. Merci d'honneur pour le 8e mois. Merci énormément. Salut, c'est toujours un plaisir de te suivre. Merci beaucoup. Merci, NNNNOR, pour le 8e mois. Merci, NNNOR, pour le sub. Merci beaucoup. Non, 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 c'est un chat répand, le conquérant. Oui, c'est... Ils vont gagner avec un chat répand. Merci beaucoup, NNNOR. Bah, c'est quoi le mieux entre un AK-47 et Team Passier avec un corps fait d'acier ? Oui, mais à un moment, le dresseur, il est fini, il est fini, quoi. Mais quelle impertinence. Je pourrais très bien m'attaquer avec son Megaloss. J'ai jamais compris les pokéons en eux-mêmes, donc quand il y avait potes, il parlait de pokéons dans la courge, je ne comprenais rien du tout. Bah, tu captures les créatures, tu les fais combattre. NNN, c'est No N World November, NNN. Ça veut dire No N World November, c'est le mois de novembre pendant lequel tu ne dis pas de N World sur les chats des streamers comme une merde. En y réfléchissant bien, il n'y a personne pour m'aider par ici. Ma seule solution, la mer, et bref, la fuite. La solution à tout. Adieu, Honde Mère. Merci, Nonop, pour le follow. Team Blasma, je préfère leur costume de noir. J'ai déjà prévu ma team. La fuite, ce n'est pas leur entraînement spécial à ces losers. Mais bon, on sait qu'ils ont un bateau quelque part, vu que le plus gros port du coin, c'est Volucité. Il faut les chercher par là. Rentrons à Honde sur Mer, il faut trouver un endroit où embarquer. Allez, on va à Volucité. On va aller vers Volucité, là. Volucité, là. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Xavier, oui, il s'appelle Xavier, le rival. Ne cherchez pas. Quand j'étais petit, j'ai balancé une peluche Dracofeu par la fenêtre parce que je croyais qu'ils voulaient me manger. Quoi ? C'était bruit quand vous étiez petit. Et c'est quoi ta team ? Ben, pour le moment, elle est là, ma team. Et je n'ai pas dit les autres membres de la team. En fait, il n'y a que des ratés ou des exclus dans la société qui rejoignent la team de méchants dans Pokémon. Après... Enfin, leur ambition, c'est de se faire un... C'est d'avoir le pouvoir, là, d'un côté. Tu coupes à quelle heure le live vers 19h ? Tu fais les post-game, oui. Ah, t'étais pas mal dans ton film, tu sais. Oh, per... Tu l'as vu ? Ah, ce film. Mais je n'ai été retenu pour jouer Ryo Luman, en fin de compte. Ma prestation n'a pas enthousiasmé les foules, apparemment. Eh, te laisse pas abattre. Tu essaieras encore une fois en continuant ton métier de capitaine. Si tu fais ton boulot sérieusement, tu es libre de faire ce que tu veux à côté. Et puis, t'es sûr de savoir ce que pensent les gens du Pokéwood ? Ah, tu les as vus ? Les poils de mon cul ? La team Plasma, pardon. Elle s'est fait la malle, on dirait. Je ne rassure pas complètement, mais ça fait du bien de voir qu'ils ont disparu. Bon, les choses ont été un peu rock'n'roll, mais tu peux prendre le bateau maintenant. Merci. Bien, je vais préserver et je vais persévérer dans mon métier actuel. Les foules seront dans tous leurs états avec le roulis des vagues furieuses. D'accord, et du coup, je peux embarquer avec vous, capitaine ? Capitaine ? Capitaine ? Capitaine ? Ah, tu vas à Volusité ? Oui. Je vais retrouver la team Plasma et leur botter le train, c'est ça le type. Allez, capitaine, montrez-nous ce bateau dont vous êtes si fiers. Entendu, si vous voulez bien me suivre. Donc là, c'est bon. Ah d'accord, ok, direct. Vous savez, mais tout à l'heure, je ne te demandais pas réellement si tu voulais à Carlette et Violet, mais plutôt si tu allais faire le sang bon sang. Ah oui, oui. Je vais totalement faire un sang bon sang avec Carlette et Violet, t'inquiète. Je suis sur quoi, Xabab ? Euh, sur PC, techniquement. Est-ce que Xabab, dans le tchat, je peux mettre un site pour les ROM 3DS ? Alors, bien sûr que non. De toute façon, tu ne pourras pas mettre de lien. Mais bien sûr que non. Xavier, il est trop énervé, ça me fume. Il est aigri, Xavier. Comme en vrai, hein. Le problème dans Pokémon, c'est que les teams antagonistes sont soit des incompétents notoires, soit ont des motivations débiles, oui. Ou les deux. Après, la 5G, en soi, ils ont des vraies motivations, hein. Gettis qui manipule N pour libérer les Pokémon, et en fait, libérer les Pokémon de tout le monde, sauf les siens, pour être puissant. Intelligeant, tu vas faire X ou Y. Je ne sais pas encore lequel des deux. Euh, bienvenue à Volucité. Nous espérons que vous avez fait une agréable traversée en notre compagnie. Alors, c'est ça, Volucité. C'est encore plus grand que je le pensais. Mais on s'en fiche. La Team Plasma se cache où elle veut et elle ne m'échappera pas. Xabab, au fait. Il faut s'enregistrer dans le Vokit. Sinon, on ne se retrouvera pas assez palpabonné, ici. Attends, c'est grand, Volucité, c'est vrai. Quel drôle de bateau a un voili de nos jours. Il n'y a pas qu'un seul film à faire au Pokémon. Il y en a d'autres, mais on ne fera pas tout d'un coup. Ce sombre voili, il est bien étrange, décidément. C'est pas ça, la Team. Parce que j'ai besoin d'un plein d'énergie. J'aime hurler face à l'océan. Ouais, pourquoi pas. En même temps, si les teams étaient pas un peu débiles, il n'y aurait pas de jeu. Ils te ramèneraient des Pokémon niveau 100 et c'est fini. Voilà, c'est ça. Bienvenue à Volucité et à son Rallye Découverte. C'est la première fois que tu mets les pieds dans cette ville. Bien, tout ira comme sur des roulettes avec cette bicyclette. Bon, merci, chacal. Merci beaucoup. Exavam a mis l'objet de bicyclette dans la poche. Je vois sur l'objet. Les règles du Rallye Découverte sont simples comme bonjour. Il suffit d'adresser la parole au bouffon d'un lieu désigné. Et tu participes seulement si tu as envie. Les lieux à visiter sont le bureau des médailles, le bureau d'enquête rencontre et la baston S.A.R.L. Va sur la belle bicyclette que je viens de t'offrir et découvre notre ville. Merci, Miracle, pour le cinquième mois de Prime. Merci énormément. Merci beaucoup. Non, d'accord, c'est vraiment Volucité avant le boum. On peut changer les capacités des Pokémon et leur objet. Merci énormément. Chabab Love. Merci beaucoup pour le Prime. Merci beaucoup pour ce cinquième mois. Ton Pokémon préféré, c'est Lianajan, n'est-ce pas ? Non. Pas forcément, non. C'est pour soigner son équipe. Oh, je suis désolé. Connaissez-vous, je dis honnête ? Non. Ah si, j'aurais dit de dire oui, 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 oui. C'est le truc... Oui, je connais. T'inquiète. T'inquiète surête. Est-ce que vous le conseil des 4 quand les méchants font les idiots ? Bah, dans Réblanc 1, ils participent. Justement. Le offert pour les touristes, ça a un bon coup de com'. Un truc que tu ne verras jamais en vrai. Tout le monde a la même tête ou c'est moi qui suis très fatigué ? C'est drôle, ça. Ça, c'est drôle. Lorsqu'on vit entouré de gens, on se met à aimer son prochain ou on ne s'intéresse qu'à soi. Est-ce qu'on peut aller dans les premières villes du jeu ou c'est en post-ligue ? Je crois que c'est en post-ligue. Je crois que je ne peux pas pour le moment. C'est ça, non ? On ne passe pas. Nous sommes en train d'inspecter la structure du pont sagitiel. Nous faisons ça à intervalles réguliers, mais ça prend du temps. Patience. Tout le monde a la même tête. Bah oui, c'est des PNJ. C'est la blague. C'est la blague. Qui donne les médailles, il sert à quoi concrètement ? C'est des succès, c'est des achievements. Si tu veux entraîner ton équipe, il doit y avoir des dresseurs dans les égouts. C'est vrai qu'il y a des égouts, là. Levez le pouce en fermant le reste de la main, ça permet de dire OK ou de faire du stop. Ça dépend. C'est vrai qu'ils disent exactement les mêmes choses. On ne va peut-être pas se retaper tout volé cité, ils disent à peu près les mêmes choses que dans le noir et blanc 1. C'est Brutality Jude. Je crois. Lorsqu'on vient d'entourer de gens, on se met... Non, ça, je ne sais pas. Je crois qu'ils disent à peu près les mêmes trucs. Oh, le Pikachu, là-haut, je n'avais pas vu. Globalement. Ça, c'est quoi, déjà ? Game Freak, ouais. On ne va pas regarder tous les bâtiments de volé cité. On s'était déjà baladé. J'ai la faim de reparler à tous les PNJ de volé cité. On fera la baston S.A.R.L. Évidemment pour le multi-exp. Globalement, c'est à peu près tout. On va faire le bureau des médailles, on va faire les trois bouffons. Est-ce qu'on peut sortir de la ville au nord ou pas ? Est-ce qu'on peut sortir de la ville au nord ou pas du tout ? J'ai compris pourquoi les seuls représentants de l'ordre dans Pokémon se résument à Belladonis. C'est vrai. Voilà. Parfois, sur ton TikTok, on ne voit que ta tête. Je sais, c'est Powerlift. Je suis banni des live studio, pour le moment. Je le sais qu'on voit que ma tête. Je suis au courant, merci. Merci. Je suis banni des live studio par TikTok, sans raison, pendant 24 heures. J'ai le courant dans tous les sens pour te rattraper. Je voulais te donner quelque chose. Tiens, un cherche-objet. Donc si vous voulez voir le live, c'est ici. Vous jouerez Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet ? Moi, j'aurais les deux. Hop, avec le cherche-objet, tu peux... Mince, j'ai un doute. Ah oui, tu peux trouver des objets cachés. Qu'on ne peut pas avoir normalement génial, ça. Comme ça, en cherchant des Pokémon, tu peux aussi trouver des objets. Sur ce, bon courage. Oh, mais j'avais encore oublié quelque chose. Si tu utilises le cherche-objet ou la liste des habitats, tu peux enregistrer un raccourci. Comment on fait ? Mince, je n'avais pas prévu cette question. Je crois que... Voilà, j'ai un livre qui en parle. Appuyez sur le bouton Y pour appeler. J'espère que tu auras compris, ça a l'air simple. Non, bon, à plus. Merci pour l'oblastique. Merci énormément. Je vais me voir sa tête. Ah oui, oui. Incroyable. Attendez, mais il n'y a plus les sables mouvants ici ? Pour élever un Pokémon vite et bien, le mieux est de le faire se battre. Il n'y a plus les sables mouvants ici ? C'est qui elle ? Elle veut se jouer, elle veut se battre. Hop. Un truc qui m'a brisé. Pokémon, se suivre. Attendez, pas en fait, ils avancent en flottant. D'accord. D'accord. Sous prévisibles de la part de Game Freak. Putain, vous ne vous cachez même pas pour les N-Words. Vous ne vous cachez même pas pour les N-Words. Vous êtes des débiles, les utilisateurs là qui arrivent. C'est des profonds débiles. Il y en a deux. Je viens de ban d'eff deux personnes en deux secondes. Très bien, bien joué. Salut, Last Christmas. Il n'est pas grave que cette Elvis t'affronte à chaque fois que tu sors d'une zone. C'est vrai ? Ah bon ? Johanny, elle m'affronte à chaque fois. Vous êtes sûr de vous ? En vrai, Minotope, stylé. Oui. Oui, oui. Minotope est badant avec ses yeux blancs ouverts. Moi, je l'aime bien. Hop. J'aimerais élever mes Pokémon aussi bien que toi. Merci. Mais attendez, il n'y a plus le désert ici, à cet endroit ? Bah si. Si, si, il y a le désert. Ok. Je me pose entraîner dans le désert ou pas ? C'est un peu trop tôt. Oh, miasmasme. Trop mignon, le bébou. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Je suis désolé, je l'aime trop. Je suis désolé, je l'aime trop. Je l'aime trop, c'est la vie. C'est comme ça, c'est la vie. Salut, Chirogane. Bonjour. La glace de volus, c'était un bon jeu, il paraît. Yo, j'ai vu tes shorts, YouTube. Bonjour, Miwook. Bonjour à toi, bienvenue. Zab, t'as fait boire de l'eau. Oui, et je l'ai fait. Et je l'ai fait, il faut suivre. Vous suivez bien quand les gens offrent de l'eau, mais par contre, vous ne suivez pas quand je le fais, quoi. Merci, Miwook, pour le follow. Tu n'entraînes pas beaucoup, là. Chercherais de trucs, un troisième Pokémon. Non, non, non. Non. Non, je m'entraîne, là. Je m'entraîne à mort. Je m'entraîne à mort, là. Je suis à fond dans l'entraînement. Petit entraînement foufou, hein. Je suis où, là ? Ah, attendez. Attendez, 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 attendez. La carte. Attendez, deux secondes. Hop. Tac. Ok. Comment ça ? Comment ça ? Attendez, deux secondes. Je regarde un truc encore. Hop. 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 Ok. D'accord. Tac. Ça triche ? Non, ça ne triche pas. Je regardais une info. Je regardais une info un peu au hasard. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Alessio, pour le follow. Non, je regardais un truc. Rien, rien du tout. C'était un message très important, oh là là. Petit message important, là. Je devais y répondre de façon urgente, urgemment. Hop. Puis. Hop. Merci beaucoup, Alessio, KKF, pour le follow. Une info pour équiper à certains bouquins. Non, non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas possible, c'est incroyable. Mais non, ce n'est pas possible. Si. Oh, c'est possible. Hop. Non, je cherche... Ah ! Oh, Mascaïmon. Incroyable, ce Pokémon. Oh là là, on ne va vraiment pas le prendre dans la team. Hop. Ah, putain, sa mère. Viens là. Viens là, bâtard. Allez, la Pokéball. Voilà. Mascaïmon a drapé. À partir de maintenant, vous pouvez le rename. Zap, ton doigt a glissé. Tu as acheté une Pokéball. Oh, mais... C'est bizarre, ça. Il vit dans le sable des déserts. Le sable a chauffé. Merci, Sipion. Merci, Sipion, pour les 500 bits. Sipion 2, du coup. C'est Sipion 2. Sipion 2, merci, Sipion, pour les 500 bits, du coup. Toi, tu n'as pas échoué. Hop. Sipion 2. Hop. Voilà, je l'ai eu. Bravo. Ok. Troisième Pokémon de la team, c'est bon. Merci beaucoup, Sipion. Troisième Pokémon de la team, c'est ok. Alors, attendez. Deux secondes. Tac, 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 tac. Je vais l'ajouter à l'overlay comme d'habitude. Est-ce que vous l'aimez ? Est-ce que ça vous va comme troisième Pokémon ? Est-ce que ça vous va comme troisième Pokémon ? T'aurais pu au moins le prendre avec impudence, c'est beaucoup plus fort. Pour l'aventure, on s'en bat les couilles, vraiment. On s'en bat les couilles. T'aurais au moins pu vérifier qu'il ait 31 IB parfait. On s'en fout. Excusez-moi, mais pour l'aventure, on s'en tape. Je prends le premier que je trouve, il sera très bien, il sera très heureux avec moi. Voilà, j'espère que ça vous va en tout cas. Le petit Croco. Est-ce que vous avez vraiment le choix ? Ben non. D'un côté, oui, ça va. D'un côté, c'est vrai que vous n'avez pas vraiment le choix, mais bon. Croco, il est stylé, moi, j'aime bien. Non, tu vois qu'il évolue hyper tard. Bon, va, Scipion, tu vas remplacer Scipion. Hop, et voilà. La team, on est à trois. On est trois dans la team, c'est beau, tout le monde est heureux. Donc là, c'est... C'est le bonheur, un peu. Il y a quoi par là ? On ne peut pas y aller ? Toi, tu dis quoi ? Salut, dresseur, il y a un petit problème là derrière. On ne peut pas passer pour le moment. D'accord. Les rochers ne bougent pas, même en utilisant force. Écoutez, là, là, c'était juste pour capturer Scipion que je suis venu là. On va descendre. 29 en X-Croco, 40 en Coco Rible. C'est correct. Oula, c'est loin, c'est loin. C'est loin. Parpitié, Osef de la strat sur un Let's Play. Ah oui, non, mais totalement. L'assurance supérieure de loin. Non, mais après, la strat sur un Let's Play, on s'en fout. Enfin, je suis désolé, hein. On s'en fout total, hein. Vraiment, hein. Je suis un peu désolé de vous dire ça comme ça, parce que je sais que la plupart des gens ne le pensent pas. Mais, enfin, capturer des Pokémon strats pour un Let's Play, s'en bat les couilles. Mon but, c'est juste de faire la ligue et de chill sur le jeu, quoi. Bouh ! Tu m'as pas fait peur, je le savais que t'étais là. Ah, taille la trouille, avoue. Bon, je sais pas quoi faire. Tiens, pour me faire pardonner. On s'en code de fou, hein. C'est malade, arrête de faire les smogonfags. Aïe, aïe. Non, mais oui. Ah, ça change rien. Ça change rien que la divination passe. C'est pas grave. De toute façon, on est là. On est là pour faire la ligue, pour faire l'aventure. Baston S.A.R.L. Voilà, c'est ce qu'on va faire là, ensuite. Là, baston S.A.R.L. Est-ce qu'on peut entraîner Mascaïman pendant la baston S.A.R.L. ? Parce que Mascaïman, il est niveau 16, quoi. C'est pas incroyable. Venipat, Poilopat, il va s'entraîner contre le type insecte. Oui. Fais-moi bastonner, chef. Les gens qui travaillent dans le bâtiment ne font pas s'affronter des idées, mais des Pokémon. Ils sont assez balèzes. Alors, fais attention. Surtout si tu comptes monter. Bon, c'est exactement les mêmes dialogues que dans Noir et Blanc. Donc, on va speeder un petit peu la baston S.A.R.L. C'est le Mutiexp. Le Pokémon qui la tient gagne de l'expérience, même quand il ne participe pas au combat. C'est très utile pour faire progresser les Pokémon encore plus faibles. Je suis le nettoyeur. Je veux que tout soit étincelant. C'est quoi qu'on devait voir comme endroit ? Promis, parce que je me reconnais, je ne l'avais pas vu. Ah si, il est là. Regarde comme il est mignon. Merci Noé pour le follow. C'est parti pour le rallye découvert de Volusité. La baston S.A.R.L. C'est fait. Il me reste quoi, du coup ? Il fallait que je vois quoi ? Le truc des médailles et le truc d'enquête, je crois ? Je ne sais plus ce que je dois faire à Volusité. On va faire la baston S.A.R.L. Obligatoirement. Hop. Oh, tu es en visite d'entreprise ? Dans ce cas, un petit combat. Merci. Essox Lucas pour le follow. Là, on va chercher le Mutiexp. Dommage, il n'y a pas de lunettes de soleil comme dans l'anime. On va chercher des non-mais-oui pour t'entraîner, toi. Ça, je reconnais. Il a assurance. Oh là là. Non, 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 non. Ok, ce n'est pas grave. Il gère, il gère, il gère, il gère. Il gère de fou. Christian a perdu. Je vois, oui, je vois. Même quand, je vois, je vois. Oui. Ok. Ah oui, le roi Karol. Ah oui, non, il ressemble vraiment au petit crocodile dans Donkey Kong. Christian, comme dans 50 nuances de gré. Waouh. On en est là, aujourd'hui, là ? Tu es là pour entraîner ton équipe ? Ce sera avec plaisir. Allez, on tabasse tout le monde dans l'entreprise. On tabasse tout le monde dans l'entreprise. On est à 101 demandes de débanne. Pas mal, hein ? Il n'y a jamais eu autant. Oh. Voilà. Tu n'avais pas reçu une CT ? Comment ça ? Voilà, violence dans les demandes de débanne. On va bien s'amuser, ce week-end. On va bien s'amuser. Assurance. Allez, on va laver le Marill. Il fait roulade, ok. Il me fait pas mal, il me fera pas mal. Il me fera pas mal plus que ça. Tant de lui caler deux assurances et c'est bon. Il aurait pu faire une attaque haut, mais comme il est là, il est très très con, c'est bon. 422. Hop ! Sipion 2 qui monte niveau 17. Petit entraînement bien comme il faut, là. Vous avez battu Didier. Je vois, la force des Pokémon dépend largement de leur dresseur. Oui, c'est l'idée. Salut, t'es à quel niveau du jeu ? Salut Armageddon, on va faire le troisième badge. Je voulais faire au moins trois badges dans Noir 2 aujourd'hui. Comme ça, demain, on bourrine Noir 2. C'est parfait, on va faire trois badges aujourd'hui. On aura peut-être même le quatrième Pokémon de la team aujourd'hui. J'ai l'air d'une employée normale, mais en fait, je suis une espionne. Autant te dire que je suis forte. Et quelle heure ? Il est 17h. Il reste deux heures de live, on a le temps de faire la troisième arène et peut-être le troisième Pokémon de la team. Peut-être. Un combat est lancé par Aurora. Elle envoie Rosebouton. Très bien. Moi, j'envoie Sipion, on continue de l'entraîner. Il va durer trop longtemps le tribunal où tu vas le couper en deux. Je pense qu'on ne fera pas toutes les demandes de Dayman. On ne fera pas toutes les demandes de Dayman samedi. Je pense qu'on s'en fera un petit peu avec Romain, genre pendant deux heures, on s'en fait. Et après, tant pis, je ferai un tribunal des bannes la semaine d'après. Ou plus tard, ou tant pis. Je ne vais pas tout traiter. Je ne vais pas utiliser le multi-ex. Le multi-ex qu'on trouve pendant la tour de combat SARL. Si, si, vous êtes malin, vous. Je ne vais pas utiliser le multi-ex. Tu sais, l'objet que tu essayes d'avoir actuellement. Oui, bah oui, oui. Je peux, oui. Ne faites pas les pros de Pokémon quand vous n'avez même pas capté ce qu'on est en train de faire, s'il vous plaît. Soyez dans Noir, c'est avec ce perso que Xavobl a clashé. J'ai clashé qui ? Hop. Que poison ? Tu voudrais rester en multi-ex pour le prochain jeu dans Pokémon X ? Oui, oui. Oui, clairement. Ça me permettra d'avancer un peu plus vite en plus. Donc oui, je vais laisser le multi-ex activer dans les prochains jeux. Parce que pour le marathon, il va falloir avancer un peu plus vite. Donc oui, totalement. On va clasher avec les 40k. Ah, merde. Ah oui, je me souviens, c'est bon. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Vous avez battu Aurora, j'ai échoué dans mes missions secrètes. Tu l'as déjà eu ? Mais je n'ai pas. Comment ça, tu as déjà le multi-ex ? Comment je peux avoir déjà le multi-ex si on l'a là, non ? Mais on ne l'a pas pendant la baston S.A.R.L. Mais je l'ai eu quand, le multi-ex ? Il le donne quand ? Je suis trop court, en fait. C'est pas comme dans noir et blanc, d'accord. Merci, gros, pour le follow. Mais je l'ai eu quand ? Bon, bah ok, je suis débile. Salut, Shamrock. Au début de la baston, d'accord. Défense spéciale. C'est le concierge qui m'a donné, d'accord. Au pire, de toute façon, je vais tabasser tout le monde, je m'en fous. On va quand même le faire. Je suis le responsable du développement. Merci de ta visite, tu as bien mérité ce cadeau. On va quand même faire la baston S.A.R.L. Histoire d'avoir... C'est un clash, mais j'avais raison, t'avais raison, t'avais raison. Après, tu peux quand même dire bonjour et ne pas donner d'ordre en arrivant sur Alive, mais ça, c'est optionnel, j'ai du gars. C'est optionnel. Je t'ai pas clash, mais... Ah ouais, non, t'as pas donné d'ordre plus que ça, excuse-moi. Je te présente toutes mes excuses, j'ai du gars. Toutes mes excuses, c'est le plus sincère. C'est la mamie qui te l'a donné en bas du bâtiment. C'est pas une mamie, c'est le concierge. Enfin, c'est le batron. Ridge, je veux se battre. Merci, Jarod, pour le follow, bienvenue. T'es sur blanc 2, on est sur noir 2. Blanc 2, c'est la suite de jaune 2. Merci, Skizu, pour le follow. Elle est bonne, non ? Oh, on n'est pas fâché avec l'humour ici, on rigole. Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Oh, je vais me faire casser la gueule. C'est très, très grave. Hop. Ok. Ah, on rigole, on rigole. J'ai fait la van subtilement au cours du live, mais tu ne l'as pas vue. C'est une van qui a été beaucoup faite, je pense. Je suis là. Non, tu n'es pas le light scientist ? Je vois sur le live et j'entends noir 2, c'est la suite de jaune 2. Oui, c'est le cas. Tranchère, il va me défoncer, Lianaja. Phytomixer, vas-y, fume-le, fume-le, fume-le. Fume-le. Voilà, le pois chijon, ça dégage. Hop. Et la semaine prochaine, on va commencer X et Y. Uh, j'ai perdu, mais j'ai de nouvelles idées. Oui. Coucou fromage. Comment ça va ? Est-ce qu'on fait la... Ouais, j'ai plus... Sur cette zone que je quitte le stream. Adieu, Shih Tzu. Je pars d'ici, du coup. Alors, allons signaler la chaîne de Xavab. Bah, sur TikTok, ça va marcher, donc à voir, hein. Merci, Waz, pour l'eau. Ah, quel plaisir. De la bonne eau fraîche et de la verdure que nous prodigue la nature. Je sais pas du tout quoi faire dans cette ville, à Volucité. Je crois qu'il y a un truc avec les égouts, il y a un truc sur la navette de la team Plasma, je crois. Il y a l'arène, mais je sais pas par quoi commencer. De toute façon, on va finir la baston S.A.R.L. Voilà, et après, on verra. Salut, Nono ! Ça prendra pas beaucoup de temps. De toute façon, j'avais dit, aujourd'hui, le but, aujourd'hui, c'était de finir noir, de faire le stream Sponso, évidemment, parce que, bon, obligatoire. Finir noir, faire le stream Sponso, et ensuite, avoir au moins trois badges dans Noir 2. On est à deux. Y a l'arène pas loin. L'arène, je vais lui pisser dessus, à l'arène. Enfin, l'arène, je parle... Alors, c'est métaphorique, je vais pas vraiment pisser sur l'arène, puisque, bah, déjà, elle m'a rien fait. Genre... Enfin, je suis pas monarchiste, hein, mais... Mais elle mérite pas non plus de se faire pisser dessus. Vraiment pas. Enfin, sur l'idée. Donc, c'était vraiment une façon de parler, en mode, je vais pisser sur l'arène, je vais rouler sur l'arène. Enfin, mais pas vraiment non plus. Là aussi, c'est métaphorique, je vais pas vraiment rouler sur l'arène. Parce que ça se fait pas, déjà, ça va lui faire mal. Euh... Voilà. C'est une allégorie. Alors, pas exactement, non, une allégorie, c'est pas ça, mais c'est une métaphore. C'est une métaphore. Xav, tu es reparti dans le camp des titoins, tu t'es fait manipuler, moi, je me laisserai pas faire... Le camp des titoins, non ? Ah ! Merci, Igozitz, pour le follow. Oh, mais tu es le dresseur que j'ai rencontré dans le hall. Si tu as pu arriver jusqu'ici, c'est que t'es une graine de champion. Prépare-toi à affronter le dresseur le plus fort de tout le building. Je veux parler de mon petit-fils, le grand patron. Comment ça ? Je suis le patron de la bastion SRL. Je vais te montrer où nous enfiambons dans nos travaux sur les dresseurs et les pokémons. Attends, quoi ? Comment ça, tu es le patron ? Comment ça ? Il va se calmer, Elon Musk, de Wish, là ? Vous savez, Valentin, tu joues sur DS, bien sûr. Quoi ? Brett ? Mais il va se calmer, Elon Musk ? Attends, je vais lui casser la gueule. Je vais lui casser... C'est quoi ? Ah bah, la titoinerie, oui. Ah, en fait, tu savais que la reine Elisabeth II est morte. Non. Non, je crois pas. Merci, L'Excellentiste, pour le sub-offert. Si, merci énormément. Merci beaucoup pour le sub-offert. Merci beaucoup. C'est quoi la différence entre métaphore et personnification ? Là, je ne suis pas en cours de français. Vraiment, je le sais. Il n'y a pas de problème. Mais là, je ne suis pas là pour vous faire un cours de français. Je suis désolé, vraiment. Mais n'hésitez pas à aller faire... À taper résumé figure de style sur Google. Là, moi, je vais tabasser Evoli. Et c'est tout. Vraiment. Ça va se résumer à ça. Là, je suis à 9h de live. Ça commence à me demander des trucs sur les figures de style. C'est mort. Vous comprenez ? C'est mort. Je vous aime beaucoup. Je vous apprécie grandement. Mais c'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est pas dur. Allez chercher sur Google. C'est gosse démon. Ah, clairement. Moi, je suis en train de tabasser pour chien. Je ne suis pas là pour ça. Avec tout le respect que je vous dois. Je vous aime très très fort et tout ça. Mais... Pour chien. Pour chien, on va lui casser la gueule. Hop. Après. Ah, putain. Coup à coup critique. Mais il est sérieux, lui ? Après, je vais vous faire un peu de culture. Je vais vous faire un peu de culture. En termes de culture, je vais vous faire des blagues comme Jean-Marie Bigard. Comme ça, je vous fais quand même un peu de culture. Parce que bon, la personification, les métaphores, c'est cool. Mais des blagues à la Bigard. Vous voulez une blague de Bigard pour remonter la culture du chat ? Alors, là, là, c'est une pute. Elle rentre dans le bar. Et là, le mec, il arrive au comptoir. Il baisse son vogue et... Il l'encule. Voilà. Ça, c'est mes blagues de Bigard. Je le fais bien, hein. J'ai un truc. J'ai un truc. Alors, c'est un ours. Il encule un lapin. C'est pas une blague, là. Je vois où c'est Bigard, quoi. Poilopathe veut apprendre piqûre. Ok. Alors, Poilopathe, il va oublier Boullarmure. T'es un malade. C'est les vraies blagues de Bigard dans le texte, hein. Hop. Brett a perdu. Les recherches auxquelles j'ai dédié toute mon existence n'auraient donc pas suffi. Toute ton existence. T'as 5 ans, mec. Retourne à l'école. Oh, oh, oh. Poilopathe évolue. Excusez-moi. Excusez-moi, on a une évolution de Poilopathe. Hop. Petite évolution de Poilopathe en scobolide. J'aime beaucoup. C'est un des concons que je trouve très stylé. Excusez-moi, je ris tout seul parce que j'ai failli dire... Et merci pour le sub, alors que... Non, pas du tout. Il n'y a pas de sub. C'est la musique de l'évolution dans Pokémon, espèce de trou de balle. Xabab, tu es très con. C'est juste ton Pokémon qui a évolué. Du coup, c'est normal. T'as mis la musique des subs. La musique des subs, c'est la musique d'évolution des Pokémon. Donc, c'est normal de confondre. Mais il n'y a pas de sub. Hâte d'être débile. Je ne vais pas le placer correctement, scoboli. Il sera comme ça, tant pis. Il sera comme ça. Ok. Pour le pas, tu veux apprendre mur de fer. Pour le pas, tu es voulu en roue de voiture. Mais j'aime bien scobolide, il est rigolo. Garder les anciennes capacités. Vous voulez vous redoncer à mur de fer, oui. Alors, c'est un critique, mais il y a un air avec les légendaires de la 9G avec scobolide. Non, parce que les légendaires de la 9G, ils ont 4 roues. Non, 2. 2, c'est des motos. Merci, Thorne, pour le... Oh, l'eau. Merci beaucoup. Ok. C'est parce que tu as ce qu'il faut de puissance et que moi, je suis trop faible. Je dois approfondir mes recherches sur les dresseurs et les pokémons. On gagne grâce aux pokémons et on perd par sa propre faute. C'est en pensant comme ça qu'on avance. Enfin, le plus important, c'est de s'amuser. Ok. Est-ce qu'on n'irait pas faire l'arène ? Est-ce qu'on n'irait pas... On peut le renommer poilopneux, mais... Le pauvre. Est-ce qu'on n'irait pas faire l'arène ? Comment scobolide, il peut faire point éclair ? Il peut faire point éclair, scobolide ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous ne savez pas. Comment on fait pour avoir le nom des pokémons ? Je n'ai pas compris la question. Quand on perd, c'est la faute à la manette. Oui. Que se faire l'arène ? L'arène. Non, non. L'arène. Deuxième option. Est-ce qu'on n'irait pas se faire l'arène ? Non. Non. On ne va pas se faire cette arène-là. On va se faire l'arène pour la bagarre. C'est-à-dire que l'on dit préféré... Le type insecte. Arty est 23, je crois, donc tu devrais exp... En vrai, je vais exp dans les égouts, mais vraiment, scobolide, il va pisser sur Arty. Mais les égouts, j'y vais quand, comment, en fait ? C'est ça que je ne comprends pas. En fait, on doit retrouver, je crois... On ne doit pas retrouver Xavier à un endroit ? Xavier, il est quelque part, je crois. Oh, les brigands de la Team Blastemain voulaient détourner la puissance de Victini pour devenir plus forts, mais finalement, ça les a perdus. Ah, l'île Liberté, c'est un milliardaire qu'il avait acheté pour hiberger un incroyable Pokémon appelé Victini. Comparé à un paquebot de luxe, c'est un tout petit bateau. Mais le plaisir de parcourir les mers n'a rien à voir avec la taille du navire. Vous voulez partir sur l'île Liberté ? Attends, je peux faire ça ? C'est sorti sur les 50 bits. T'es pas loin de la vérité, Shabab. Elle l'a l'attente, ça, pour moi. C'est dur d'en trouver une qui ne blesse personne. C'est un homme à table avec sa femme. Il lui dit, tu vas plus me voir pendant 5 minutes. Pourquoi ? Parce que je vais t'enculer à serrer. C'est une vraie blague de Bigar. Ça me termine, ça, le sushi. Mais oui, bien sûr que les blagues de Bigar, c'est ça. Il y a moins de visiteurs récemment. On s'ennuie un peu. Mais bon, je me passe volontiers à des touristes comme la Team Plasma. Mais attendez, sur l'île Liberté, je peux avoir... Je peux avoir Victini sur cette partie. Les pokéons obéissent sans broncher aux ordres de leur dresseur. Hélas, certaines personnes leur font commettre de bien vilaines choses. Oh, je me demande comment ce pokémon se sentait tout seul dans cette pièce triste, sûrement. Mais attendez, on peut l'avoir, Victini ? Victini, le pokémon victoire. Pour qui utilise-t-il son pouvoir à l'heure actuelle ? Non, on peut pas l'avoir, je crois. Non, c'est un event, c'est ça. C'est pas drôle, ça. Ah non, la blague de Bigard est pas forcément drôle. Non, non. C'est le lapin, c'est réellement un truc qui a dit Vegard. Ah non, on peut pas l'avoir. Go invoquer Victini. Hop, c'est pas un vegan, ce Bigard. Quel rapport ? Les vegans, ils ont pas le droit d'enculer des gens ? C'est pas le rapport. J'ai même pas compris, là, le rapport avec le vegan. Quel rapport avec les vegans ? Ils ont vraiment le droit de s'enculer, les vegans ? C'est Dark Gamer. La marque de viande ? Euh, mais du coup, attendez, faut faire quoi, là ? Faut aller à l'arène, ouais, c'est ça. Vu que tu es sur l'émulateur, tu peux simuler les events, si tu veux. Ouais, mais j'ai un peu flemme, en vrai. Salut, MinGamers. Mais là, il se passe quoi ? Attendez, on va à l'arène. Oui, bonjour Guido. Ah, le champion, il est parti à toute vitesse en disant Une urgence m'appelle, va le chercher si tu veux. Mince alors, Artie est pas là ? Ah, Iris, comment ça va ? Oh, mademoiselle Iris, qui n'a pas grandi en deux ans. Ah, vous savez, effectivement, Artie est absent. Ah, flûte, Artie est jamais là quand on veut le voir. Dès qu'il est en panne d'inspiration, il disparaît de son arène. Mais... La team plasma, elle a disparu il y a deux ans. Comment ça, non ? Bah si, si tu as des soucis, je peux t'aider. Un endroit où se cacheraient des gens louches. Ah, j'ai peut-être une idée. Misère, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Je crois qu'elle a tourné au coin pour se rendre du côté du centre Pokémon. Tu sais où il se trouve, n'est-ce pas ? Il faut prendre la rue qui seinture volé cité par le sud et la suivre. Ok, on va dans les égouts. On va dans les égouts. Par contre, Iris, c'est un peu comme Swan The Voice. Elle ne grandit pas. Merci, il est sorti sur les 50 bits. Bien après avoir diffusé un concentré de culture... Ah, par là, c'est le qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est sûrement l'un des endroits les plus louche de volé cité avec la rue étroite ? A plus, Light Fortis, en tout cas, merci pour les 50 bits et des gros bisous. Par ici, viens, je te dis. J'arrive, j'arrive. Scolobolide est ultra-tanky. Mais Scolobolide, il va fumer la reine d'insectes. Vraiment, par contre. Vraiment. Ok. Par là, c'est l'entrée des égouts. Alors, tu ne trouves pas le quai-ce que c'est louche ? Il y a des égouts, quoi. Non, ce n'est pas si louche que ça, non plus. Xabab, tu as vu la team Plasma ? Non. Ah, ils sont où ? C'est ça, le voleur de Pokémon. Bah, en tout cas, il faut essayer de les retrouver, leurs traces. Xabab, tu vas me filer un coup de main. Il est insupportable, lui, par contre. Vraiment, il me pète les couilles. Je ne me souviens pas qu'il était aussi chiant. Je vais me poser un peu. Ciao, lui, tiens. Des gros bisous. Merci pour la mode. Merci beaucoup. Les égouts, c'est vraiment idéal pour se cacher. Je vais vraiment lui fumer sa gueule. Un moment, Xavier, je vais lui casser le cul. Ok. Xabab, bon, tu vas me filer un coup de main. Me farcir, c'est ça, le type, tout seul. Ça ne m'excite pas des masses. Et surtout, t'inquiète. Les Pokémon, c'est moi qui les soignerai. Ça te va ? Ok. Allez, la team Plasma va passer un sale quart d'heure. Bah, tu vas me faire un petit peu. Attendez, du coup, je peux entraîner ma Skyman. Je vais mettre ma Skyman devant et je vais l'entraîner. En priorité. Tu as compris le jeu de mots du quai ? Qu'est-ce que c'est ? Non, je n'ai pas combien de jeux de mots du quai pour le coup. J'avoue. Il n'y a pas que jeu sur TikTok, il n'y a que ta tête. Salut Théo. Oui, c'est normal. Je suis ban de TikTok pendant 24 heures. Donc, si vous voulez voir le jeu, c'est sur Twitch. Voilà. Donc, oui, je sais qu'il n'y a que ma tête sur TikTok. Sur TikTok, je suis en live sur Twitch. J'ai été banni pendant 24 heures des lives studios. Donc, je ne peux pas vous diffuser le jeu. Si vous voulez voir le jeu, c'est sur Twitch. Ce n'est pas une méthode pour avoir des vues, machin. De toute façon, les gens, ils viennent sur Twitch naturellement. Ça m'embête plus que nécessaire. TikTok m'a ban. Je ne sais pas pourquoi. Pendant 24 heures. Donc, le jeu Pokémon, il reviendra demain après-midi. Mais demain matin et aujourd'hui, il n'y aura pas de jeu sur TikTok. Voilà, voilà. Désolé. Votre sympathique ton équipe. Elle est cool pour le moment. J'aime bien ma team. On peut entraîner un peu ma Skyman, là, non ? Mais Skyman, il prend un petit level, là, sur les Noceur Aptiti. Putain, c'est vrai qu'il a une nitrocharge déjà, ce bâtard. Il se met bien, il se met bien. Ok, Scipion, niveau 18. Il ne s'entraîne pas énormément, mais après, on va faire les dresseurs et tout ça. Hop. Oh, c'est pas mal. Salut, il est mort. Bonjour. Coucou à toi. Oh là. Souvent, sur TikTok, tu ne peux pas mettre un texte qui dit d'aller sur Twitch. Il y est, normalement. Il y est. Le ménage, c'est étonnamment physique. Autrement dit, en faisant le ménage, je m'entraîne au combat. Il y a aussi chiant que Bleu dans Pokémon Jaune, ce rival. Oui. Lambert veut se battre. Lambert envoie un poncho. Attends, et là, je me bats tout seul ? Il ne m'aide pas l'autre con ? Ça a passé la troisième arène. Non, pas encore. Là, on est dans les égouts. La troisième arène, c'est après les égouts. On va la faire. N'inquiète pas, on va avoir trois badges avant la fin du live, comme prévu. Et peut-être même, je vous dis, le quatrième Pokémon de la team. Oh, je l'ai détruit, le pont chiot. Très bien. Un miamias me va être envoyé. Ne pas changer. Salut Tiffany ! Salut Tiffany ! J'adore Mascaïman, il est trop cute. Coucou à toi. Et ça va, ici. Cypion, ce n'était pas le miasmex de noir et blanc, hein ? Si, si, mais il a renommé aussi Mascaïman. C'est rapide, noir 2, en fait. Comme tous les jeux Pokémon, plus ou moins, en vrai. Bon, on n'a pas traîné, j'avoue. On a quand même bien avancé. Pourquoi il y a Lianajas sur le live, mais tu as Grotichon ? Non, c'est le Grotichon de mon rival. Je n'ai pas Grotichon, je l'avais déjà dans le premier nom. La propreté m'importe beaucoup. M'importe plus que la victoire. Oui, très bien, si tu veux. Amuse-toi. Ce que vous voulez, il a évolué. Et Mascaïman est arrivé. Yep, yep, yep. La team s'agrandit. Je pense que, je vous le dis, je pense qu'on aura honnêtement... On aura peut-être sans doute le quatrième Pokémon de la team. Le cinquième, mais le sixième, ça me paraît très compliqué. Je ne sais pas comment les... D'un côté, je ne sais pas comment avoir le cinquième. Attendez, je crois. Non. Comment j'ai le cinquième Pokémon de ma team ? Attendez. Je pourrais l'avoir assez rapidement, en vrai. Je pourrais l'avoir assez rapidement, je pense. Quoi que oui et non. Je regarde un peu où est-ce que je peux l'avoir. Ouais, non. Non, je ne l'aurai pas tout de suite. Je ne l'aurai pas tout de suite. Je ne l'aurai pas tout de suite. Je pense. C'est quoi la route 6 ? C'est celle-là ? Oh, quoi que. Quoique, quoi que. Quoique, je l'aurai demain. Je l'aurai les derniers Pokémon demain. On verra ça. Je suis bientôt VIP. Il monte 10 000 quand même. Ce qui est beaucoup. Ok. C'est bon, les gens dans le chat se sont calmés. Mais ce n'est pas agacé aujourd'hui. C'est lequel que tu cherches ? Ah, ben, je ne vous dirai rien. Il y en a un qui est plutôt loin. Ouais. Ça dépend de qui tu parles. Les humains ont besoin des égouts. Mais les Pokémon, enfin, assez parlé. Je te provoque en duel. De toute façon, on en avait parlé. Il y en a un des derniers, c'est Pyrax. Pyrax qui est après la 5e arène, on m'a dit. Aristide veut se battre. Un charpentier est envoyé par Aristide. Merci, Rox Nemesis, pour le follow. Bienvenue. Hop. Je ne vous dis rien du tout sur les prochains Pokémon. Salut, Minidag. Salut, salut. Merci beaucoup, Natox, pour le follow. Merci, Dark, pour l'eau. Oui, d'habitude. Alors, TikTok, d'habitude, on voit le jeu ici. Mais là, vous ne le voyez que sur Twitch. Parce que je suis ban de TikTok temporairement. Jusqu'à demain. Je suis ban des lives au TikTok Studio. Je ne peux pas vous mettre le jeu. Merci, Yonei, pour le follow. TikTok qui est... Je ne comprends pas pourquoi on ne voit pas le jeu aujourd'hui. Bah, TikTok m'a ban. Merci, TikTok. Trop sympa. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Tu vas faire les jeux Switch ou pas ? Euh... Non. Non, trop récents. Je les ai faits trop récemment. Non, il n'a pas pris Moustillon. Ah, non, il n'a pas pris Moustillon. Pierre-X, tu peux solo Cynthia avec. Cynthia, je l'ai solo avec le gulabre. Hop. Allez, ça dégage. Adieu. Ciao. Des bisous. Sipion monte au niveau 19. Il va apprendre coup de boue. Ouais, vas-y, on lui apprend. On lui apprend plutôt que j'ai de sable. Ce sera toujours mieux. Salut, Lugis. Comment ça va ? MDR, il stream tous les jours pour 400 viewers. C'est drôle, ça. Vas-y, d'un nom de la farce. Explique-moi en quoi c'est drôle. Il stream tous les jours pour 400 viewers. Oh, attends. Putain, mis skin, hein. Et alors ? Tu fais mieux ? Le même de TikTok car tu as appris Vipelier en starter. Peut-être, j'ai une question. Vas-tu faire SL et Usul ? Je vais faire que Usul, oui. De ouf, trôle, lol. Vous imaginez, genre, tu stream tous les jours et t'as 400 viewers, quoi. Pas ouf, quoi. Je vais peut-être arrêter de live, hein. Je vais peut-être abandonner les streams, hein. Merci Clément pour le follow. Peut-être abandonner les streams, hein. 400 viewers, putain. Je vais arrêter, hein. Twitch, c'est pas pour moi, hein. Ah, elle est débile. Tu crois que les débuts de carrière, c'est 3K viewers ? Bon, 400, c'est même pas un début de carrière, hein. Enfin, 400 viewers, vous êtes bien, hein, sur Twitch, hein. Enfin... Regarde, des streamers style Hydro Blitzstream. D'accord, oui, cool. Et donc ? Et donc, Danone de la farce ? Salut, Babar, bonjour. Comment ça va ? Et donc, Danone de la farce ? Danone de la farce. J'ai un salaire sur Twitch. Je peux en vivre de Twitch. Tu fais pareil ? Fais-le, hein. Merci, Lukaka, le boss. Je peux vivre de Twitch, actuellement, avec mes 400 viewers miskin, hein. Tu sais, 400 viewers, c'est énorme, hein. Miskin, 400 viewers, ça me termine. À chaque fois, ça me termine. Ah non, beaucoup mieux. Comment ça, Babar Bou ? 400, je trouve ça énorme. Mais c'est énorme, 400. C'est énorme. Il est juste con, l'autre. Il est juste complètement con, c'est tout. Parce que les mecs, ils connaissent 3 streamers. Ils connaissent Squeezie. Ils sont là, oh, tu fais pas les mêmes stats que Squeezie. Oh, bah, cool. Hop. Putain, les égouches perdues. Ok. C'est Zoro Shidou. Ça fait moins de deux ans que je suis sur Twitch. Ça va faire deux ans que je suis sur Twitch. Et 400 viewers, ouais, miskin, trop lol. MDR, bref. C'est Florek Genocide. Comment ça va ? Je voulais savoir où t'orienter ta relation avec Romain Jacques. Bah, il vient ce week-end à la maison. Un instant. J'ai perdu quelque chose dans les parages. Attendez que je l'ai retrouvé. Et je ne veux pas qu'on marche dessus. Putain, il est trop chiant, lui. Genre, il y a que les stats. Mais les gens sont plus intéressés par mes stats que moi, je le suis. Clairement, hein. Pourquoi il compare aux autres alors que chaque streamer a son propre univers ? Clairement. Puis encore une fois, le nombre de viewers. Là, moi, ce qui m'invente, c'est réussir à vivre de Twitch. Réussir à en faire mon métier. Enfin. J'arrive à en vivre. 400 viewers, j'en vis bien, là, des streams. Pour dire que je suis riche, je ne suis pas squeezy. Mais je vis des streams et c'est cool. Attends, et l'autre avec son truc ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Donc, voilà. Mais bon. Bref. Les gens qui n'y connaissent rien et qui ouvrent leur gueule. Hop. Non, mais 400, c'est énorme. 400, c'est énorme. Encore une fois, les gens qui pensent que c'est rien. 400, c'est énorme, 400 viewers. C'est énorme. Bon, tu veux sortir ? Non, non, je ne veux pas sortir. Combien investi ? 400, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup, 400 viewers. Mais vous ne vous rendez pas contre. Vous ne vous rendez pas contre. Mais même 50 viewers sur Twitch, c'est énorme. Je vous conseille juste d'aller lancer un live et de rassembler 50 viewers et après, vous ouvrirez votre gueule. Pour ceux qui ouvrent leur gueule et qui critiquent. Faites 50 viewers constants et après, vous ouvrez leur gueule. Vous avez le droit d'ouvrir votre gueule à partir de là. Et... Vous, vous croyez où ? La team Plasma, ça va être votre fête. Quoi ? Des menaces ? Je vais t'imprendre la politesse. Personne ne nous empêchera de libérer les Pokémon. La ferme, sale voleur. Petit escroc. En plus, vous utilisez les Pokémon comme des objets. Merci d'Atox pour le Prime. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Les gens sont des fous furieux. Ils disent, mais si t'as envie, les jaloux qui parlent, les jaloux qui parlent. Ouais, c'est ça. C'est les jaloux. C'est les jaloux. C'est les mecs qui connaissent rien et qui sont jaloux. C'est les mecs jaloux. Puis après, dans le nom de la face, il fait, oh là là. Il stream tous les jours pour 4 survivors seulement. Bah ouais. En même temps, fais-le, quoi. Encore une fois, fais-le. Tu le fais. Et puis après, touffe ta gueule. Avant ça, touffe pas ta gueule, évidemment. Puis ouais, ouais. Je me donne à fond. Ouais, je stream tous les jours. Ouais, je stream tous les jours. Je me donne à fond. C'est ma passion. J'essaye de réussir dedans. C'est trop bien. Et puis voilà. Les jaloux continueront. Les chiens à bois, la caravane passe. Il a enragé, lui. Pour la peine. File les nouveaux Pokémon. On les explose. Et dis-toi, dans le nom de la farce, il y a 6 mois, je streamais tous les jours pour 100 viewers. Là, je stream tous les jours pour à peu près 200, 300, 400 viewers suivant les jours, en effet. Peut-être que dans un an, ce sera encore mieux. On verra. Et toi, tu auras juste aboyé comme un chien sur un stream perdu et tout le monde t'oubliera. Parce qu'au final, ton existence ne sert à rien. Et encore une fois, petit tips, petit tips, petit tips. Et non Zenix, non Zenix. Petit tips, si vous êtes streamer, 5 viewers, c'est déjà important. Chérissez les 5 viewers qui sont venus me voir parce qu'ils ont cliqué sur votre stream plutôt qu'un autre. Et c'est déjà très important. Les chiffres, on s'en branle. Sachez que moi, en live, déjà, je ne les regarde pas. Je ne regarde pas mes stats en live. Je ne regarde pas combien on est sur la chaîne. Je ne regarde pas exactement. Là, on est 400, trop bien, machin. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas parce que je fais mes lives. Moi, tous les jours, je suis là. Si j'arrive à me libérer un salaire de Twitch à la fin du mois, c'est déjà ce qui compte. Faire un salaire en vivant de sa passion, c'est ce qui compte. Si on est 50, si on est 400. Si on s'amuse, si on passe un moment. Les viewers qui viennent, les 50 viewers qui seraient venus sur un live un matin. C'est 50 viewers qui ont choisi mon stream plutôt qu'autre chose. Pour le coup, c'est déjà super important. Déjà super important. Il y a même des chaînes, si tu mets le nombre de viewers dans le chat, c'est ban direct. Ici, les modos, ils suppriment le nombre de viewers dans le chat. Parce que moi, je ne regarde pas, justement. Il fait chier encore, D'un nom de la farce, il n'a pas compris. Allez, D'un nom de la farce. Allez, D'un nom de la farce. T'es ridicule. T'es ridicule. Retourne te branler sur des photos de ta mère. Et casse-toi d'ici. Retourne te branler sur les photos volées de ta daronne. Et casse-toi de mon chat. Merci Samway de Pigeon pour le follow. Et merci Natox, en tout cas, pour le sub. Saleté de mioche. Bon, on a déjà fait plein de Pokémon. On peut jouer les filles de l'air. Allez, cassez-vous. Plus rapide car attentif, il faut s'enfuir. Bon, il faut chercher plus profond. Je suis sûr qu'ils ont des complices. Vous pouvez vous épargner cette peine. Quoi ? Qui est ça ? Non, de truc intéressant, tu en es où dans One Piece ? Je suis à jour dans les scans. Je suis à jour dans les scans. Et vous êtes Artie le champion ? Ah, quel oeil, oui, c'est moi. Le seul et l'unique. Artie, bien sûr. Et il n'y a pas plus la trace d'un malfaisant. C'est lieu que de noir sur un monochrome blanc. Hein ? Tout à fait. Je garde moi aussi un oeil sur la Team Plasma. Que diriez-vous de sortir par ici ? Saisez-vous sur tu des tubes, ma créativité, étouffe. Oh, vous avez botté le train à la Team Plasma avec les autres champions il y a deux ans, c'est vrai. Bon, bah merci, tiens, c'est de mon cœur. Merci, chacal. Merci, Théo, pour le follow. Sans spoil pour les autres. Onigashima, t'as plu ? Ah oui, énormément. 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 Mais on va pas en parler plus, ça va, pour éviter de spoil, en effet, comme tu le dis. Pour une vraie question, c'est quoi ce pré-shot ? Pourquoi j'ai pris une balle ? Non, j'ai dit non, Zenix, par rapport au MP que tu m'as envoyé. C'est tout. Tu m'as envoyé un MP, j'ai vu. Mais je sais pas de quand il date. C'est les Ravens, j'avais pas vu. Je les retrouverais bien, ces escrocs de la Team Plasma. Je les hais, c'est ça, le type. Je leur ferais payer. Attendez, là, c'est tout de suite l'arène, parce qu'il me semble qu'il y a un moment où t'es sur une péniche, sur un bateau, là, avec la Team Plasma. Oh, il s'est évaporé. Et toi ? Oui ? Ah, putain, c'est vrai que lui, il est là. Est-ce que moi, j'ai un Pokémon dans la Team, mais dans longtemps ? Peut-être avant la fin du live. Sans doute avant la fin du live. J'ai pu admirer ton combat contre la Team Plasma. Tu as sublimé le potentiel de ton équipe. Impressionnant. Non, je dirais stupéfiant. Et intriguant. Voilà quelqu'un qui donne à réfléchir. C'est ça qu'il y a Nicolai. Mes bites sont prêts. C'est les Aguero. Qui était-ce ? Peu importe, le mystère a son charme. Que comptes-tu faire ? Tu peux rester pour t'entraîner ton équipe ou venir me dessiner à l'arène, selon ce que t'inspires, t'amuses. Au plaisir. Bon, bah, on va aller le fumer. Non, mais bien sûr, les gens, ils ne se rendent pas compte. J'ai un pote qui stream depuis 3 ans, il fait des viewers. Les gens, ils ne se rendent pas compte ce que c'est le stream. Moi, je remercie tous les jours ma communauté de la chance que j'ai d'avoir le partenariat en moins d'un an, d'être là où j'en suis sur Twitch en moins de 2 ans. Je remercie tous les jours. Tous les jours la chance, tous les jours la communauté. Tous les jours, je remercie ce qui se passe sur Twitch, évidemment. Enfin, bien sûr que c'est énorme. C'est quoi cet endroit-là ? Merci, rhubarbe, pour le follow. Enfin, les gens, ils ne se rendent pas compte, mais bref. Passons à un autre sujet. C'est rigolo de parler des stats, mais vite fait. Chemin enfoui. Il y a quoi dans le chemin enfoui ? Corde sortie, d'accord. Mais les stats, on s'en fout en live. Sachez, les gens qui veulent se lancer dans Twitch, si vous vous focalisez sur les stats, c'est le meilleur moyen pour vous de vous casser la gueule sur Twitch. Ça ne sert à rien de vous focus sur les stats à mort. Ce que tu sais, c'est que tu travailles dans les égouts. Assez parlé. En garde. Se focus sur les stats H24, c'est débile. Je vais grâce au YouTube short et je t'aime bien, j'ai apprécié au contenu. Merci, HumanDark. Merci beaucoup. Ok. Xavier a raison. Mais bien sûr. Si on sait juste de la déprime. Tadmorph est envoyé. On va entraîner le petit mascaillement encore un petit peu, le pauvre. Qui est que niveau 19. Les autres sont niveau 20, je crois. Je ne sais pas. Quoique. Et niveau combien, mon... Ah bon, c'est un taf, oui. En effet, c'est un gros taf. Ni jaloux. C'est un gros gros taf, mais bon. Bref, les gens aiment... Comme on le disait, la caravane à bois... Enfin, les chiens à bois, la caravane passe. Pas l'inverse, parce que si on sait bizarre. Hop, 333 points. Niveau 20. Tu vas prendre le Pyrax ou pas ? Vous verrez, vous verrez. Merci Blackely, c'est gentil. Florent a perdu. Comment ? Où j'en suis ? Qui es-tu ? Ah, ils n'ont que du poison, ils me cassent les couilles. Je ne veux pas avoir des types. L'yanaja, il est nul contre tous les types. Et Yukaïdi, Yukaïda, au pied de Cidola, en abrégé Youpla. Alors, sur quelle pokémon allons-nous tomber aujourd'hui ? Est-ce que cette zone... Il ne pourra pas y avoir une caravane qui aboie... C'est compliqué, c'est compliqué, quoi ? Compliqué. Loïc veut se battre, oui. Loïc envoie un pont chien. Bon, mais ce qu'aliment, il commence à être pas mal, hein. En tout cas, les 7 milliards de viewers. Mais en vrai de vrai, sur Twitch, là, j'en suis à un stade. Honnêtement, et ça peut paraître hyper hypocrite, ce que je vais dire, et je le répète souvent en ce moment, j'en suis à un stade où je suis... Je suis encore prof. Mais je suis à un stade où, techniquement, j'ai la possibilité de vivre de Twitch. Je prendrai sans doute la décision avant la fin de l'année de savoir si je continue ou pas les lives. Mais techniquement, je suis à un point où je peux vivre de Twitch. Si j'arrive à me dégager un salaire tous les mois avec Twitch, en faisant ma passion, mon objectif, il est atteint. Mon objectif, il est atteint, et après, bon, je fais ce qui me plaît et on voit si les gens suivent. Mais mon objectif, il est atteint. Il est atteint. Merci Grooms pour le follow. On regardera Xava avec sa team comparé de Lomario 39, Zenix 44 et Roronoa 52. Il y a peut-être un peu moins de jeux Pokémon que ça, quand même. C'est une zone qui permet d'accéder au château enfoui car celui-ci s'est enfoncé un peu dans le sable. D'accord. Ah, le château enfoui, c'est par là ? Il faut avoir Pyrax, là, maintenant, du coup. On peut aller chercher Pyrax direct ? Ça va, tu peux voir Pyrax, d'accord. C'est pas tout de suite, non ? C'est pas tout de suite, Pyrax. Je peux pas ? Vous êtes gentil, merci beaucoup. Non, c'est pas tout de suite, évidemment. Évidemment. Hop. On va fumer L, quand même. Ouais, ça va, je demande pas tant de Pokémon. Oui. Les égouts et le chemin enfoui, si proches l'un de l'autre. Est-ce bien une simple coïncidence ? Non, c'est après le cinquième badge. Ok, ok, ok. Cinquième badge. Donc là, il va me rester qui ? Là, il y a Arty. Après, il y a Inezia qu'on doit rebattre. Et après, le cinquième champion. Donc, ça va être le mec de Porrionneuve encore. C'est encore Bardane dans ce jeu-là ? C'est qui les champions dans ce jeu ? Attendez, je vais aller regarder, tiens. Ce sera que tu y arrives. On verra. Assurance. Ouais, c'est encore Bardane. Ils changent pas les champions de toute façon, à part les deux premiers. À part les deux premiers, c'est les mêmes. Hop. Ok. Esquive l'attaque, on le fume. Il commence à être balèze, mon truc. Il est encore champion, mais plus riche. Comment ça ? Le dernier aussi, il change. Oui, forcément. Forcément, le dernier change. Il y a celui de Papelloa. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, forcément, le dernier, il change puisque Iris est la maître de la ligue. Gabriel envoie 100 smogos de merde. Ça va, Mascaïman, il commence à être un peu balèze. Enfin, il est pas incroyable, mais bon, il fait le café. Il a pas évolué encore. Il est encore tout pitié. C'est-à-dire, de 6 pions baissent. Est-ce que coup de boue, ça lui fait un peu mal ? Ah non, mais il a lévitation, merde. Ok, cours critique, on s'en fout. Assurance. 30-35, mais si tu t'accroches, je pense que tu peux essayer de choper le Pirax maintenant. Bah du coup, non, parce que je peux pas y aller tout de suite, c'est ça. Il doit me manquer des trucs pour y aller au château enfoui. Assurance. Ok. Aujourd'hui TikTok, le live est sur Twitch si vous voulez voir le jeu puisque je suis ban de TikTok live, donc Pokémon sur Twitch actuellement. Si ça vous intéresse, le lien est dans ma bio si vous voulez voir le Let's Play. Non, je suis sûr qu'il y a de bonnes raisons. Ah, j'ai déjà perdu. Parce qu'allemand, c'est un des meilleurs Pokémon. J'aime beaucoup. Salut, Théovite. Alors, attendez. On va peut-être entraîner un peu Ludo's, le pauvre. C'était totalement délaissé. Et là, si on regarde... Alors non, c'est pas là. Where is my badge ? Ils sont où les badges ? Ah mais si, ils sont là, non ? Merci Nécrose pour l'eau. Ah, il y a encore Watson, il y a Caroline. Mais c'est qui qui est en moins, du coup ? Ah oui, il n'y a pas Zou. Zou n'est plus champion, il n'y a plus la reine de type glace. C'est ça. Il y a une reine de type O à la place. Bardanne, ça ne devrait pas être dur grâce à Liannaja. Ça, ça va se faire. C'est vrai que Kinesia a changé de look aussi. Coucou, son arène, comment ça va ? Bon, écoutez, on va ressortir de là. Oh, une pierre dure comme ma bite. Pardon, excusez-moi. Je ne suis pas pauvre et haut. Un petit peu quand même. Attendez, excusez-moi, j'ai dérapé. Hop. La corde sortie. Let's go. Utilisez. On se bat. Comment ça, mon ref ? Quoi, t'es dur, là ? Ouais, là, ça m'excite beaucoup, Pokémon, vous savez. Ok, c'est bon. T'as trouvé une pierre, c'est peut-être un Pokémon légendaire. Peut-être. Ah bon, il n'y a plus zou. Non, il n'y a plus zou. Zou. C'est nul. Faire Inesia dans le 2. les stylés. Dis ton ami là. Il a l'air drôlement énervé. Tu crois qu'il ne fera pas de bêtises ? Tu comptes faire quoi maintenant ? T'as rencontré Artie dans les égouts, non ? Alors tu dois pouvoir l'affronter à l'arène. C'est en faisant des combats avec ton équipe que tes Pokémon te comprendront mieux. Allez, on y va. On y va, on y va. Intéressant à savoir. Oui, bah oui. Normal. Moi, Scobolide, c'est vraiment le Pokémon qui m'excite le plus. Genre, qui ne sait jamais remuer le Carnartichaut sur Scobolide. Qui ne sait jamais Carnartichaut le Poireau sur Scobolide. Moi, je pense que personne... Tout le monde a déjà fait ça, non ? Non ? Personne, frérot. Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr de vous ? Je ne suis pas le... Je suis tout seul ? En vrai, de vrai, le chat. Soyons sincères. Merci le mec qui scrolle pour le follow. Le chat, ayons une discussion sérieuse. Alors moi, personnellement, jamais. Oh putain, elle est trop belle, c'est la reine d'insectes. Personnellement, jamais, mais dans le chat, qui s'est déjà masturbé... C'est anonyme, vous êtes avec des pseudos. Qui s'est déjà masturbé sur un Pokémon ? Premier degré. Et quel était le Pokémon ? Le chat, je veux des témoignages. Les témoignages sincères. Personne ne retiendra. On est entre nous, n'hésitez pas. Qui s'est déjà masturbé sur un Pokémon ? Et quel Pokémon ? Oui, garde-voir. Voilà, on a des avis. Des vraies branlettes sur garde-voir, j'y crois. Non, mais... Attendez. Non, mais si, personne. Si, 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 arrêtez. Je veux des vrais avis. Gardevoir, ne me mentez pas. Il y a des gens dans le chat qui sont déjà pignouf sur garde-voir. Et il y en a qui le disent. Serfus, Serfus, c'est chelou un peu. Loc-Pin et Aqualie. Alors, attendez, attendez. Gardevoir, Loc-Pin, je peux comprendre. Il y a un peu une forme humanoïde. Aqualie ? Aqualie ? Non, parce que, garde-voir, je peux piger, quoi. Je peux piger. Je peux comprendre. Aqualie ? Donc, l'Aqualie, il est sorti. L'Ippoutou, content... Non, il y en a, vous plaisantez. Moi, je veux des avis sincères. Je veux des avis sincères. Un peu surréaliste, cette arène, non ? Je lui trouve un charme étrange. Aqualie, car dans l'animé, Ondine se transforme en Aqualie, je crois. Wow. Si je vois un McBee, je me crève dessus. Bonsoir, Christophe, bonjour. Je préfère les personnages aux Pokémon. Il y a un délire sur Aqualie, premier degré, jamais pas compris. Il y a un vrai délire avec Aqualie, genre, tu peux trouver sur internet Aqualie avec des seins, quoi. Ça ne m'étonnerait même pas. Ça ne m'étonnerait même pas. J'ai pas envie de chercher, mais... Sucrène, je crois. La grande évolution de l'arveillette, Monternelle. Tu t'es déjà pignouf sur Monternelle ? C'est une montre religieuse. Vous savez ce que fait Monternelle ? À la fin ? Tu déconnes, ouais. Roi-ti-flamme, oui. Non, mais garde-voir, j'y crois. Le garde-voir, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous savez que, je répète souvent cette histoire, mais à l'époque, terre l'époque, à l'époque de la sortie de Ruby Omega Saphir Alpha, j'étais modérateur des forums Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha. Et j'ai modéré énormément de porno garde-voir. Du porno garde-voir, j'en ai modéré un paquet. Très souvent. la communauté Pokémon a un vrai problème avec garde-voir qui se fait trouver la chatte. Vraiment. Ah non, mais sérieux, je suis très premier degré pour ça. Il y a toute une partie de la communauté Pokémon qui kiffe vraiment garde-voir. Garde-voir. Merci beaucoup, F-Baron, pour le faire. Et ça, c'est vrai, c'est pas une connerie, c'est pas une blague en mode lolol, Xabab, c'est rigolo, non, non. Putain, je peux pas le battre. J'ai que charge. Yanaja, il sert à rien dans cette arène. On va le laisser tomber, Yanaja. Yanaja, on va le laisser tomber. Il va pas être utile dans cette arène. C'est pareil pour Galam. Non, c'est surtout des mecs qui font ça. C'est surtout garde-voir qui est sexualisé à mort. Garde-voir et Lok-Pin. Lok-Pin, beaucoup aussi. Lok-Pin, beaucoup. Beaucoup de Lok-Pin aussi. Mais beaucoup, beaucoup de garde-voir. Et knocking shame, en effet, c'est des Pokémon. C'est des trucs qui existent pas sur Internet. Osef. Ma connerie est pas sexualisée. Sans doute, mais ça excite moins les gamers, si tu veux. Moi, c'est pas un Pokémon, et un champion de l'arène Dragon dans Argent et Orge. Je ne suis pas insensible au charme des gens auquel on cul d'un. Bref, 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 bref. Allez, parlons de Pokémon. Pokémon, c'est bien aussi. Merci, je suis Shunyan et Riro pour les follow. Merci beaucoup. Merci. Ah, par contre, les mamans dans Pokémon, ça y va beaucoup. Stop, 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 Waf, waf, ouais, là, c'est un peu. C'est beaufment drôle, ici. C'est un peu beauf. On va arrêter ce moment très beauf, c'est ma faute. Désolé. Euh, attendez, je suis... Quoi ? Je peux pas aller par là, ça sert à rien. Lucario, alors personnellement, je ne me suis jamais pignouf sur Lucario, mais chacun ses délires. Hop. Merci, Ludoz, pour le sub offert à pas les mamans. Merci beaucoup pour le sub offert à pas les mamans. Elle est jolie, cette arène. Elle est super belle, l'arène. L'arène est incroyablement jolie. Mais attendez, comment je passe ? Je suis obligé de monter là. Il va y avoir un truc là, derrière, non ? Ah oui, obligé. Voilà, c'était sûr. C'était sûr. Oui, je sors de mon cocon prêt à t'affronter. J'adore, cette arène est trop belle. C'est mieux que de rentrer dans du miel. Ah oui, oui. Après, c'est des toiles d'araignée. Clounjack veut se battre. Là, Frodon, il n'est pas bien dans cette arène. Salut, Zidito. Ah d'accord, pour la coller, ne dites pas si vous vous êtes pignolé sur les persos principaux, par contre. Parce qu'il n'y en a pas un seul de majeur. Après, ils sont peut-être mineurs. Peut-être mineurs. Les arachnophobes en sueur, un petit peu. Frodon, il n'est pas bien. Et là, il y a la moitié du chat qui va me dire mais Xabab, c'est qui Frodon ? Je ne connais pas. Merci Lomar pour le sub offert à Gardevoir. Merci beaucoup pour le sub offert à Gardevoir. Merci énormément. Merci Dibalan pour le follow. Merci beaucoup. Le poison. Il n'y a que des clowns dans cette arène. Juste comme ça. Un pitrini, trop beau, qu'on avait dans la team dans Platine. Couverdure, je vais le laver. Est-ce que tu as déjà fait l'autre jeu ? Lequel ? On a fait noir premier du nom. Oui, là, on est sur noir 2. On va avoir notre troisième badge et après, on va essayer d'aller capturer le quatrième Pokémon de la team et d'avancer jusqu'à la ville d'Inésia. Comme ça, demain, on fait Inésia en début de live. Je ne pense pas qu'on ait le temps de faire Inésia aujourd'hui. Mais demain matin, go Inésia à fond, à fond. Merci Weasleys pour le follow. Weasleys. Merci beaucoup. Follow, pas de queue poison. Verdure utilise abri. Ok, il est chiant. Hop. Oui, je garde voir, même pas dans le chat. Quoi ? Merci Christan pour le follow. Merci beaucoup. Je vais voir autrement mon collègue qui joue encore à Pokémon Go, moi. Ce matin, tu as dit que tu allais faire un peu un jeu pendant une heure. Oui, on l'a fait. J'ai fait une OPSP pendant une heure. On a fait un stream sponsorisé. Et oui, je dormais enveloppé dans un cocon et on devra refaire une heure demain. Notre live commence à quelle heure ? 9h. Arrester dans son cocon, on perd sa combativité. Par contre, mon équipe est trop mal en point. Attends, je vais aller heal mon équipe. Je vais aller heal mon équipe et je vais aller mettre le... Fait le voir. Je vais même pas... Je vais enlever une UTX. Je vais entraîner Poil aux pattes. Mais est-ce que j'ai de quoi heal mon ématime un petit peu ? Est-ce que j'ai de quoi heal un petit peu, là ? J'ai un peu de limonade. J'en ai beaucoup de limonade. C'est bon, je peux utiliser ça. On va le faire comme ça. On va le faire comme ça. 9h, pas 8h. Ok, je vais payer 1h26 à cause de ça. Bah, si je lance plus tôt, c'est pas grave. Ça peut arriver que je lance plus tôt mon live. Oui, oui, de toute façon. Ça peut arriver. Je te barre le chemin, tu n'iras pas plus loin. Oui. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont imaginé des trucs avec la bouche... Non, non, je pense pas. On va arrêter sur ça. On va arrêter sur ça. Hop, on passe à la suite. Un combat est lancé par Clown Gary. Un larveillette est envoyé par Gary. Je vais le fumer. Je vais relouper. Ça, j'y peux rien. Des fois, j'ai envie de lancer plus tôt ou est-ce que j'ai rien à faire. Je le fais. Ok, que poison. On va essayer d'avoir le troisième badge avant 18h. Oh, non, pas Magikarp. Non, non, pas Magikarp, s'il vous plaît. Ouais, l'arène, elle est faisable. Fond poison de Poilopathe. Poilopathe qui fait très mal, quand même. Poilopathe qui est une brute épaisse. On va faire Roulade pour le laver. Vas-y, Roulade. Hop. Je te bloque le chemin dans le coin, quoi ? Un Crabbycock va être envoyé. Bon, on a des attaques roches, je le défonce. On se rappelle que l'arène insecte dans Noir 1, je ne devais jamais la réussir du premier coup. On se rappelle à cause de Crabbycock. D'ailleurs, je ne devais jamais le passer. Je vais me lever à 7h pour toi. En vrai, moi, je me lève à 7h de toute façon et le truc, c'est qu'il y avait des trains annulés ce matin donc ma copine est partie plutôt au travail donc je me suis retrouvé à l'appart plutôt tout seul. Tout était prêt donc let's go, quoi. Normalement, je lance à 9h mais si je suis prêt avant, je lance un peu avant. Mais j'ai des Magikarp avec un corps suentant et des muscles saillants. Non, de toute façon, merci. Hop, un Pitrini va être envoyé. Normalement, si je touche avec Roulade, je le one-shot. Il fait piqûre sa mère. Ça ne fait rien, normalement. Voilà, ça ne fait que dalle, que dalle, que dalle. Il prend un poids moison. Merci, Expert Gladiator pour le follow. Et Roulade dans sa gueule, il est mort. Voilà. On passe à la suite. Merci, des bisous. Prolopathe a gagné 229. Vous avez battu Clown Gary. Tu ne te laisses pas impressionner, toi. Tu as littéralement forcé ma défense. Forcé le passage, pardon. 9h demain, le stream. Pour l'escalation proc pour le planning. Hop, il est trop fort, ce Kobolide, par contre. Il est vraiment incroyable. Ça, ça amène où, là, si je vais sur le côté ? D'accord, ça permet de passer ce clown-là, mais je veux le battre. Tu étais à deux doigts d'affronter Arty, mais je me suis dressé sur ton chemin. Allez, je le fume. Genre, il y a un niveau spécial en enfer pour vous, quoi ? Gennaro veut se battre. Il envoie Crabicoc, encore. On va faire Roulade, 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 et on le défonce. Tu ne te vers pas dans l'arène cette fois ? Non, c'est bon, c'est bon, c'est ok. C'est ok, je vois où aller. Putain, j'ai tout ça, ça fait chier un petit peu, par contre, pour Roulade. Parce que c'est l'attaque à ne pas louper. Qu'elle soit bien forte. Voilà, Roulade 2. Il fait folie rush. C'est chez Asset, comment ça va ? Et si je touche deux fois de plus, c'est bon, sa team est par en lambeau. Ouais, super, youpi. Putain, ça fait mal, tant que ça. Ok. C'est la combattue à ma arène, celle-là, c'est la troisième. On est à la troisième déjà. On a commencé aujourd'hui. Couleur dure va être envoyée, voulez-vous changer de nom. Et là, si je le touche, je le fume. T'as mis le multi-life sur qui, là, sur personne. Là, je l'ai enlevé tout court. Comme ça, ça expé un peu poil aux pattes. Et poil aux pattes a gagné 690. Hop, niveau 90. Ok, niveau 24, pardon. Niveau 90, non, peut-être pas non plus. Vous avez-tu Gennaro ? C'est la façon de combattre, presque aussi artistique, carte. Yo-yo, on a encore, ça va ? Vipéliaire, sérieusement ? Ah oui, oui, Vipéliaire, sérieusement. Désolé, la team Moustillon. Désolé. Putain, trop beau. La reine est incroyable, je trouve. Je la trouve incroyable. Fuck, Moustillon. Non, calmez-vous quand même. J'aime bien Moustillon, c'est juste que je préférais Vipéliaire. Voilà, c'est tout. Hop. Grucus, on l'avait dans noir. Je suis à la team Moustillon, bien fait. Mes reverciements les plus lyriques pour ton aide dans les égouts. Mes Pokémon Insectes frémissent d'impatience d'en découdre avec toi. Mais avant de commencer, laisse-moi te faire une panégérique. L'œil rond et luisant de Krabbicoc dissimule une volonté de fer et m'enternelle, ma carte maîtresse, m'amuse verte, alliance et puissance et d'empathy qui fabrique les vêtements avec des feuilles pour ses petits amis. Mais ne parlons pas du reste de cet exceptionnel casting. Allons que ce combat soit digne de mes plus grands chefs-d'œuvre. J'ai atteint les 150 heures aujourd'hui, GG. Demain, t'as fini le jeu ? Bonne question. Je pense pas. Non, ça va être plus long que ça, je pense. Je pense qu'on finira lundi. Au pire, demain, on fait la ligue et on finit lundi le post-game et on commence XY lundi, je pense, je sais pas. Salut Amadou ! Let's go, t'as pris mes caillements. Oui. Allez, poursuite, roulade. On va commencer avec roulade à fond. Roulade à fond, roulade à fond comme un bâtard. Et comme ça, je vais one-shot son Krabbycock derrière. Je vais faire vraiment la technique de blanche. C'est de la merde. Dax spécial baisse, on s'en fout. Roulade. Allez, roulade tous les jours. Sur 27 encore. Vous allez voir, le champion d'arène, je vais le manger. Ok, l'attaque baisse, on s'en fout. Roulade. Faut que c'est vrai que tu vas prendre qui, ben vous verrez. On n'y est pas. Hop. Un Krabbycock, Krabbycock, normalement, si je touche avec roulade, je le one-shot. Hop. Je vais exprimer MySkymon, mais il n'est pas fort contre cette arène. Plus que ça. Ok. Ah, putain, il fait chier. C'est pas grave, j'ai encore une roulade, du coup. Casse les couilles, sa merde. Ah moi, les projecteurs, voici le miracle des Pokémon insectes. Putain, trop chiant, lui. Trop chiant. Trop, trop chiant. J'ai envie qu'il s'appelle le Scipion, premier degré. Ah ouais. Tu vas t'autoriser d'ancien Pokémon d'ancienne génération ? Non. Je n'ai pas le droit de Pokémon d'ancienne génération et pour X et Y, vous allez rager. Mais je ne prendrai que des Pokémon 6ème génération, donc il n'y aura pas de méga dans ma team. Voilà, il n'y aura pas de méga évolution, ce sera que des Pokémon 7G. Enfin, 6G, pardon. Merci Famblox pour le follow. Il n'y aura que des Pokémon de la 6ème génération dans ma team, comme pour les autres jeux du marathon. Donc, pas de Pokémon méga évolution en 6G. Je n'utiliserai pas la méga évolution. Tu t'es cru pour Sacha ? Je n'ai pas compris la blague. Hélas, où est mon inspiration lorsque j'ai le plus besoin d'elle ? Allez, à la bagarre. Mais merde, je suis con. Merci Ludoz pour le sub offert à Sushi. Putain, je suis con, je me suis fait défoncer. Merci Ludoz pour le sub. Je suis débile. Il a ragé, pourquoi ? Ça fait Alfa, je vais me régaler. L'un de mes jeux préférés, ça va être cool, ça va être cool. Pas de méga, mais les Pokémon les plus BG des BG de la 6G. Ah oui, on aura des beaux BG. Ah non, Draco Feu méga, non, il peut aller se faire foutre. Alors ça, par contre, non, non. Draco Feu méga évolution, il peut aller se faire bien enculer. Alors là, je suis désolé, mais non. Non, 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 Les gens qui sont en mode tu ne prendras pas Draco Feu méga évolution X. Non, 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 et non. Je vais arrondir à 100, mais j'étais déjà à 100. Ah merde. Merci Ludo, c'est pour ton centième sub. C'est ULG, SW, quand ça va ? Ah non, non, c'est bon, on va, on essaie de prendre des Pokémon un peu originaux, c'est pas pour prendre Lucario, Draco Feu, Mewtwo, en 6G. On va prendre des Pokémon de la 6G, que les gens n'utilisent pas trop. Un peu d'originalité. Hop. Tac. Et non, non, ce ne sera que des Pokémon de 6ème génération, il n'y aura pas de méga. Entre Rosa, tu pourras utiliser méga. Techniquement, oui, puisqu'on prendra des Pokémon 3G. Donc oui, oui. Après, les méga évolutions, vous savez que je ne suis pas un grand fan des méga évolutions, je trouve ça assez gadget. Hop. Salut Lily, comment ça va ? Diancy peut méga évoluer et si j'ai... Oui, mais c'est un Pokémon even fabuleux. Allez, on refait ça. C'est méga Souka, comment ça va ? Bon, alors, c'était bien la strat roulade. C'est bien la strat roulade si je commence roulade contre directement l'autre coup. On va faire que poison pour le moment. Poilopathe, que poison. Salut Shadowx ! La meilleure mécanique de Pokémon, la méga évolution. Excusez-moi, non mais je sais que je ne vous aimez pas quand je dis ça, mais pour moi, la méga évolution, c'est vraiment un truc de kikou. C'est vraiment un truc de kéké qui veut des piques en plus sur son drac au feu. Ça n'a pas plus d'intérêt que ça. C'est juste un truc où les Pokémon deviennent faussement badass et les gens sont trop stylés. Sont badass, c'est trop stylé, trop bien, la méga évolution. Surcoter. Surcoter la méga évolution. T'as déjà fait Pokémon de soleil ? Ben non, pas encore. Enfin, pas en live. Hop. En stratégie, il y avait un intérêt. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bref, on ne va pas revenir sur le débat. Mais en effet, de toute façon, sur les teams, je ne prends que des teams de la génération en question, donc de toute façon, pour la 6G, je prendrai des Pokémon de la 6ème génération. Je ne vais pas prendre Dracofé, Lucario, je vous le dis direct. Et ma team 6G, elle est déjà prévue. Elle est écrite, elle est là. Elle est où ? Je l'avais notée. Elle est là. Et elle est sympa, elle est sympa. J'aime bien ma team 6G. Je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien. Hop. Je l'aime assez. Hop. Allez. Social. On fait ça, on lui casse la gueule. Je ne sais pas si j'aurai rapidement les Pokémon. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Oula, il y a eu un bug. Excusez-moi. Ok, niveau 25 pour Poilopat. Krabbikop va être envoyé, on s'en fout. Salut, Snice, comment ça va ? Merci, Polo la nouille, Polo. L'attaque Z, c'était rigolo. Après, bon, c'est des mécaniques. C'est dommage avec Game Freak qu'ils instaurent des mécaniques pour ne pas les réutiliser. C'est assez dommage. Salut, Snice, je t'ai dit bonjour. salut, Astral, bonjour. Tu vas faire X ou Y ? Pas décidé encore. Merci beaucoup, Mademoiselle Geese pour le sub. Merci énormément. Merci beaucoup pour ton sub. Merci énormément. Je t'ai pas décidé X ou Y. Peut-être un sondage sur Discord. Attendez, faites voir. Faites voir, faites voir. C'est Y qui est mal. Exclusif. Je vous fais un sondage sur Discord ce soir. Merci Lomario pour le sub offert à Neixizo. Merci beaucoup. Et merci, Mademoiselle Geese. Merci Ludoz pour ce train de live. Je vous fais un sondage ce soir sur Discord pour ce qui est de X ou Y. Après le live, je vous ferai un petit sondage pour savoir si on fait X ou Y la semaine prochaine. Et merci Lomario pour le sub offert à Mathilde. Merci énormément. Ah oui, il me craque. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le sub offert à Mathilde. Attendez, mais là, je galère par contre. Je me fais défoncer. C'est quoi le Discord pour l'incavation Discord ? Pour le Discord. Allez, je peux le battre. Ah mais non, il est un secte. Il va me faire chier. Ah mais non, je peux rien faire contre lui. J'ai pas du tout des types adéquats. J'ai pas du tout des types adéquats pour lui. Je vais encore perdre. Putain, ça va être trop dur. Mes types sont pas du tout adéquats pour cette arène. Merci Lomario, merci à toi. Merci à toi. Merci pour les 100 sub offerts du coup. Merci beaucoup. Mais t'es un malade. Mais merci. Hop. Mais je le battrai pas. C'est foutu. Mais bien sûr, il fait 3 jambes. Allez, on laisse tomber. Mais comment je peux la battre l'arène et mes types ils sont pas du tout adaptés. Mes types sont pas du tout adaptés. J'ai Scobolide mais les deux autres ils se font défoncer la gueule. Vas-y, Scobolide, il va le fumer. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. C'est vrai que j'y galère un petit peu plus. C'est sûr qu'avec Grucuit, la reine d'insectes, elle était un peu plus simple. Elle était un peu plus simple. Salut Samanchot, comment ça va ? Avec Grucuit, la reine d'insectes, on l'a bien défoncé mais là, c'est un peu plus complexe. on va dire. Stop. Salut Vic Vic, comment ça va ? Allez, on monte comme ça. On monte comme ça. Et on retourne voir Art. Troisième essai. C'est beaucoup. Il y a des rues marrant dans le désert au pire. Ouais, non mais je joue avec seulement la team que j'ai choisie pour l'aventure. Seulement la team que j'ai choisie pour l'aventure. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Les gens qui disaient que tu allais galérer sur l'arène avaient juste une génération d'avance. C'est possible. C'est possible. Allez, je vais accélérer par contre. Hop, sur 20 sectes. On va refaire rapidement le début. Après, ce qu'au bolide, il est niveau 25. Au bout d'un moment, ça va passer. Roulade. Ok. Fermeté, il est chiant avec ça. Et là, là, si je fais roulade, ça peut passer. Non, ça va être galère parce que l'autre, il va arriver, il va faire de la merde. Il est 26. Donc, la coupe. Attention. Ah, merde. Attendez, il va saouler, il va saouler, il va saouler. J'ai de la limonade. Ok. T'es pour au cours de capturer des Pokémon pour passer une arène puis les foutre au PC. Moi, c'est pas mon délire. Technique roulade est un peu risquée, ouais. On va faire autrement. Point poison. Allez, c'est bon, je l'ai niqué. Je l'ai niqué, je l'ai niqué. que poison n'est pas super efficace contre le CC. On demande internel, si. Là, c'est bon, je l'ai niqué. Là, son internel, il va mourir quoi qu'il arrive. Que poison. Allez, je vais t'enterrer, bâtard. Ok, très bien, vas-y. Amuse-toi. Ça t'amuse. T'inquiète, tu vas crever quand même. Coupe. Cassez quoi, il y a des coupes, c'est vraiment très chiant. Tiens, prends ça. J'ai encore de la limonade, en plus, je vais te niquer. Voilà, et là, c'est fini pour mon internel, quoi qu'il arrive. Black and white sur Game Boy, large, ouais, normal. Hop, et mon internel, c'est terminé. Et après, on va entraîner d'autres Pokémon. Quel final, j'en suis émerveillé. Je sais. Que vois-je ? Du blue, du blanc, du noir. Un manque d'inspiration, et je suis défait. Alors que tu es là, baignant dans la gloire et le triomphe. Un instant, ce tableau n'est pas parfait, il manque ceci. Mon badge d'arène, la dernière touche à cette gloire auréolée. Et trois badges aujourd'hui, comme prévu. C'est nickel. J'avais un doute de ne pas pouvoir commencer noir et blanc aujourd'hui, enfin, noir et blanc 2, finalement, c'est pas mal. Je suis passé dans la dernière vidéo de Jules Gann, je suis trop fait imouscle. Pourquoi t'es passé dans la dernière vidéo de Jules Gann ? Qu'est-ce que t'as fait ? Ce badge sur toi a des reflets qui dépassent mes plus folles visions. Et puisqu'il est ton troisième, tous les Pokémon jusqu'au niveau 40 t'obéiront au doigt et à l'œil. Mon inspiration n'ayant d'égal que ma générosité, voici. Là, c'était sur 20 sectes. Je vais vous faire des subs. Il t'a fait passer dans une vidéo ? Pourquoi t'as... T'as offert combien pour passer dans sa vidéo ? Sur 20 sectes permet en bonus de réduire l'attaque spéciale de l'adversaire touché. Car de petites choses peuvent en amener de bien grandes. Merci beaucoup pour le train de la hype. Ok. La voix de Snob, c'est la voix d'artiste, c'est un artiste. Le train est parti, oui. Le train est parti, merci pour ce petit train. Allez, on se barre. On va entraîner les Yanagas ? Yanagas ? Hop. Tac. 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 Je suis en cours d'anglais. D'accord, force à toi. Force à toi. On va remonter, on va sortir et on va aller voir au nord si je peux pas... Si je peux pas avancer dans le scénario. Il n'y a pas Nico ? Si. Il me semblait bien. Salut Sushi, salut, au revoir. Oh, c'est toi. C'est le seul à faire exprimer une Pokémon jusqu'à la limite du badge avant chaque arène suivante. Je faisais ça, ouais, aussi. Ripper masquerrement que personne ne va faire évoluer. Il va évoluer, mais pas tout de suite. Me permettrais-tu d'étudier les Pokémon composant ton équipe ? Oui. En te remerciant. Intéressant. Stupéfiant plutôt. Ton lien Yanagas exime une confiance bien plus élevée que la moyenne de son espèce. Tu ne possèdes pourtant que trois badges pour le moment. Fascinant. Je ne possède pas encore d'explication rationnelle, mais tu sembles posséder une qualité qui te permet de tirer tout le potentiel de tes Pokémon. Mais j'ai oublié de me présenter. Je me nomme Nicolas et chercheur. J'étudie, comme tu l'auras deviné, la façon de tirer tout le potentiel des Pokémon. Que dis-je ? Tirer, extraire, sublimer, leur force. Mais quelle est la clé de cette énigme ? Est-ce le dresseur ou un autre adjuvant ? Mes analyses seraient concluantes en t'affrontant peut-être. Qu'en dis-tu ? Ben vas-y. Très bien, nous nous retrouverons sur la route 4 dans ce cas. Ok, frérot. Ok. C'est le Libam. Comment ça va ? J'aime pas Nicolai. Je le trouve stylé, Nicolai. Tu as attrapé le 4ème Pokémon avant la fin du live ? Oui. Oui. On va attraper le 4ème Pokémon avant la fin du live. Je vous le promets. Mes chers concitoyens de l'exabapté... Quoi ? Mais pourquoi elle me re-hagla ? Pour élever un Pokémon vite et bien, le mieux est de le faire se battre. Mais pourquoi elle me re-hagla, elle ? Je l'ai déjà battu. Fous-moi la paix. Oh, Johanny ! Attendez, je vais la refumer rapidement. Je... Je... J'accélère. Elle me casse ses couilles. Mais non, Johanny, laisse-moi tranquille. Laisse-moi vivre. Tu finis à quelle heure ? À 19h le live. Dans une heure. Enfin, dans 50 minutes. Hop, après, je vais aller farmer sur Genshin pour essayer d'avoir mon personnage que je n'ai pas eu ce matin parce que j'ai loupé mon 50-50. Ok, vous avez battu Johanny. J'aimerais élever mes Pokémon aussi bien que toi. Quelqu'un avait dit qu'elle te recombattrait. Ouais, mais je ne savais pas qu'elle m'affrontait à chaque fois. Je t'attendais. Oh, je sors une pointe de curiosité pour le paysage derrière nous. Il ne s'agit pas comme un coup d'œil le laisserait le croire de simples rochers. Il s'agit de Pokémon des Krabaraques, plus précisément. Maintenant, admire. J'ai mis au point un appareil destiné à provoquer un réflexe chez les Pokémon. Depuis quand, Genshin ? Depuis... Un mois après sa sortie ? À peu près. C'est Krabaraques. Peut-être était-il épuisé de porter sur leur pesant rocher. Il ne s'agit que d'une simple conjecture de ma part, bien sûr. Dis-moi, as-tu entendu parler de la Team Plasma et de son credo ? La reconnaissance du potentiel des Pokémon passe par leur libération. Bah, l'hiverne. Au contraire, l'humanité a pour tâche d'extraire le potentiel des Pokémon. J'aime bien, Nicolas. Et moi, j'aimerais vraiment bien. Mais à nouveau, mon inscrit scientifique prend le pas sur la politesse. Je me rends compte que je ne t'ai pas demandé ton nom. Xabab, voilà qui est plus facile à retenir que mes formules. Bien, j'aimerais voir si en tant que dresseur, tu es capable de libérer toutes les ressources de ton équipe. Il snipe les jeux, bah oui. Naida, pourtant, elle était plutôt facile à avoir. Mon ami, il a eu en 20 tirages. Bon, ça dépend de ta chance. Elle n'est pas plus facile qu'un autre personnage à avoir. Moi, j'ai eu Mona C2 en 73 tirages ce matin. Je suis très content. J'ai le sum. J'ai un giga sum. Tu vas galérer, il n'a que des types assez... Ouais, ça va faire chier, je sais. Je sais qu'il va me faire chier. Je n'ai rien de fort contre lui. Il va me faire chier de fou. Nicolas, il va me casser les couilles. Bombément, ouais. Vas-y, amuse-toi bien. Merci beaucoup, Jerem, pour le follow. Sol, c'est fort contre acier, ouais. Mais je voulais entraîner un peu l'Ian Aja. Je ne vais pas entraîner l'Ian Aja, je vais entraîner... Hop. Mascaïment. Vémona, c'est une perso préférée de ma pote, elle est toujours pas... Ouais, moi, je l'ai eu trois fois, déjà. Ce qui est trop. Ce qui est trop. Ok, bombément, amuse-toi bien. Faire coup de boue. Allez, ça dégage. C'est super efficace, bien sûr. La précision du magnétique baisse. Il refait bombément. Mascaïment. What ? Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Bon, on peut entraîner l'Ian Aja, du coup. Mascaïment, il s'est fait dépop la gueule. Ludo, Swuelian. Putain, il a des potions, cette merde. Mais d'où t'as des potions, en fait, toi ? D'où il a des potions, machin, là ? Mais moi, mais... Ils ont plus de PV, mes Pokémon. T'as réussi, la reine d'insectes ? Et là, je suis en train de me faire soulever par Nikolai, parce que j'ai fait de la merde. Oh non, je vais pas devoir tout me retaper encore. Allez, stop. Stop les conneries. Roulade. Putain, il fait chier. Il fait les pires trucs. J'ai rien contre lui, c'est très grave. Je vais accélérer parce que j'ai rien, je vais me laisser tuer. Je me laisse tuer... Quoi, quoi ? Attendez, il est en train de les fumer, là ? Les Polopathe, ils se sont bas les couilles. Mais la paralysie, Polopathe, tu t'en bats les couilles ? C'est très grave ce qui s'est passé. Polopathe, tu t'en bats les couilles de ta paralysie ? Attendez, vraiment ? Si on est battus les couilles. Paralysé, Opa, vas-y, tape, s'en fout. Très bien. Tu peux te calmer ? Ah oui, ça tape. Oh, putain. Quando, c'est sûr que c'est son bon chère Pokémon ? Ouais, 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 c'est sûr. Tout est sûr. C'est toute ma team dans le chat, j'ai l'impression. Je parle surtout au chat, il a la... À la part de Games Week, il va y avoir des tournois e-sport Pokémon en rapport avec la 8G. Ok. Par à quoi, je ne connais pas. Il s'en est battu les couilles, c'était très très grave. Écoutez, on va essayer de mettre Mascaïman direct. Non, je vais avoir misclic le que poison. Ouais, j'ai misclic. J'ai misclic totalement. Ce qui est relou. J'ai voulu me dépêcher. Hop. On va remettre Mascaïman devant. Je vais shot Emolga, vous verrez. Putain, mais non ! Fous-moi la paix, toi ! Oh, la relou ! Oh, quelle connasse, elle ! Fous-moi la paix, c'est très grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pion, il va s'entraîner, il va prendre un level. Voilà. Hop. Vas-y. Voilà, c'est bon. Allez, on va essayer de fumer Nikolai. Ça va bien avoir mon dernier Pokémon avant la fin du live, quand même. Je crois qu'il est pas loin, en plus, mon dernier Pokémon. Il est pas loin du tout. Allez. Non, je peux même l'avoir avant la prochaine ville. Avant le prochain badge, en tout cas, ça c'est sûr. Prochaine ville, je sais pas, mais avant le prochain badge, c'est certain. Certain, certain, certain. Coup de boue. Allez, voilà. Nique ta mère. Me fais pas un coup critique comme tout à l'heure, merci. Allez, coup de boue encore. Tous les éleveurs vont t'affronter à l'infini. Bon, après, ça entraîne, pourquoi pas. Ça va bien être dans ta team avant la fin du live, à part si on vole les renames comme ce matin. Ouais. Il y a Khaoxid qui s'est fait voler deux fois le rename aussi, hein. Merci, Vake, pour le follow. Merci beaucoup. Putain. Mais non, 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 ça lui fait que dalle. Ok. Vas-y, lui dose. Je vais accélérer par contre parce que le combat va être interminable. Charge, ça fait rien du tout. Pito Mixer, ça lui fait mal ou pas ? Ça lui fait que dalle. Ça fait rien, je peux rien lui faire, en fait. Toucher deux fois. Ligotage, ça lui fait... Ça peut être rigolo, ligotage, non ? Il a une potion encore, ce bâtard, non ? Il a une potion, donc ça sert à rien ce que je fais. Merci au coup, Babou, pour le follow. Aller, Paul Pat. Follow Pat, on y va. Comment ça, roulade, ça ne touche pas le ticket de nuit ? Calme-toi. Aller, fume-le. Le combat est interminable, c'est très grave. Quelques-ci de sauvage, je veux se battre. Je comprends. Putain, ça ne l'a pas touché. Ça me saoule. Touche-le, putain ! Vas-y, fume-le, 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 fume-le. Et ça loupe. Ça gère, c'est fun. Voilà, c'est bon. Allez, Nikolai, c'est fini. Bien, fascinant. J'aurai des Pokémon pour le fumer plus tard. Je vais faire un tuto pour avoir ces jeux. Non, je ne fais pas de tuto d'émulation. Je vois à l'instar des champions d'arène ou des membres de la ligue, tu prends grand soin de ton équipe afin d'en tirer le maximum. Tous les dresseurs de cette catégorie se ressemblent. Je pourrais vraiment établir une typologie des dresseurs. Trêve de scientisme. Ton assistance dans mes recherches mérite précompense. Merci pour les prots. C'est Thibaut qui va être content. Zabab a mis l'objet protéine dans sa poche médicaments. Mais n'est-ce pas rageant ? Pour libérer tout le potentiel des Pokémon, il suffirait de pouvoir leur demander directement. Mais ce n'est pas comme s'il existait quelqu'un capable de leur parler. Zabab, j'espère avoir le plaisir de te retrouver prochainement. A plus des bisous bébous. Merci Bankaïsaki pour l'eau. Alors, il n'a pas soigné ma team. On est d'accord, ma team, je vais me faire foutre. Il y a quoi dans ces maisons aux alentours, là ? Dites-moi, vous voulez entendre mes imitations de cris de Pokémon ? Oui. Oh, c'est bizarre. T'as des passions cheloues ? C'était Mascaïman. Non, c'était Scobolide. Ok. Je ne connais pas N, lui. Non. Il y a une bande de scarnements qui traînent dans les parages. Mais peut-être qu'ils ne font rien de mal. Rien de mal. L'ami de... L'habit ne fait pas le moine, bien sûr. Tu scrimes jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à 19h. Pirax apprend vol ? Ah bon ? Pirax, il apprend vol ? D'accord. Je ne savais pas. Pour le coup, je ne savais pas que Pirax apprennait vol. Alors, attendez par contre. Deux secondes. Je regarde un truc. Je regarde un truc. Par rapport au jeu. Pour le prochain Pokémon de la team. Pirax, il apprend vol. Ok. Hop. Non, attendez. Euh... Non. Attendez, j'ai fait de la merde. Ah oui, j'ai fait de la merde. Ok, c'est ça. Il est où ? Ok, je crois savoir où c'est. Je crois savoir où je vais le trouver. Hop. Hop. Tac. Alors, entre ta blague raciste, toi, et... L'autre qui sort une blague raciste, et en plus, qui voulait absolument un tuto émulation, et qui râle quand je lui ai dit que je ne le ferais pas. Qu'est-ce qu'un dresseur aussi jeune fait à traîner ici tout seul ? Merde, je n'ai pas mes Pokémon soignés. Ça fait chier, je ne peux pas entraîner ma team, du coup. Je devrais entraîner ma team. Agent Nelson veut se battre. Oh, Agent Nelson, il n'est pas commode. Il envoie pour le chien, d'accord. Alors, poil aux pattes à l'attaque. Feuforeve, le collant, je t'ai dit à Isox tout à l'heure, c'est une pire nuit pour Feuforeve. Je te l'ai dit tout à l'heure. Tu ne m'as peut-être pas entendu. Pire nuit, Feuforeve. Sinon, c'est sûr que tu vas attendre longtemps. Oulad. On va entraîner la team contre des non-méouilles après, ce n'est pas grave, au pire. Hop. Pourquoi je refais ça ? Je vais me faire fumer. Au pire, ce n'est pas grave. Vas-y, fume le pont chien. Parfait. C'est bon, je suis mort. C'est parfait. C'est nickel. C'est nickel, comme ça. Tac, 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 tac. Deux petites secondes. Ok. Tac, tac. Ok, très bien. Est-ce que tu vas faire le remake de 3G ? Oui. Je parlais sur Crabbycoque. Vous verrez. On va aller le chercher, justement. Je suis en train de le chercher. Salut, Sweet X. Par contre, je suis en train de fatiguer un peu. Je ne vais pas tarder à m'arrêter non plus. On va essayer de se faire un peu d'XP après, un truc plus chill. 29, escroquo, trop hâte. On va aller l'entraîner un peu. Merci, Sandro, pour le follow. Merci beaucoup. On va aller l'entraîner encore un peu. Merci, Coachingu, pour le follow. aussi, Coachingu. Hop. Ah, putain, c'est vrai, il y a elle. J'accélère pour elle. Prototope. Je renvoie 6 pions 2. On va aller l'entraîner un peu la team, après, je pense, en fin de live. Comme ça, demain, on est bon. Et demain, on peut avancer, parce que là, je suis en train d'être un peu fatigué, je vous avoue. Je ne vais pas vous le cacher, ce qui est normal. Ce qui est totalement normal. Hop. Assurance. Let's go. Niveau 23. Ok. Coachingu, le god de la 5G, mais sérieux, elle a un blême à vouloir se battre tout le temps. Elle est très grave, hein. Elle a des gros problèmes, elle. Là, j'ai battu tout le monde. Lui, je l'ai affronté ou pas ? Non, lui, je ne l'ai pas affronté. Je ne l'ai pas affronté. Salut, Vince. Comment ça va ? Je suis sûr que tu allais prendre ma escale. Je l'ai appris. Ton dehors, tu as trahi mon ponche à ranifler sur toi, l'arsidieuse odeur du danger. Ok, allez. La bagarre. C'est quel émulateur ? Je ne réponds pas à tout ce qui est question sur l'émulateur. Sur Twitch. Brian veut se battre. Ok. Brian envoie Caninos. Très bien. Salut, Igozix. Comment ça va ? Tu penses que c'est une bonne idée, un remake de noir et blanc, genre avec des nouveaux graphismes ? Ils le feront, je pense, de toute façon. La bagarre, la bagarre, oui. La bagarre pour Scipion. Il fait flamège. Ce n'est pas incroyable. C'est mal quand même, ce bâtard. C'est quand même assez mal. J'ai mal à mon Scipion. Laisse Scipion tranquille, s'il te plaît. Flamège, on s'en fout. Coup de boue. C'est le problème, je suis imprévu en remake. Oui, mais pas tout de suite. Parce qu'avec la nouvelle console, la DJ, l'étendant de Pokémon et tout ça, ça n'arrivera pas dans l'immédiat. Ok. Tac. Avec un épisode curé, mon post-game. Ouais, comme l'épisode Giratina en post-game de Perle Saint-Yante. Ouais. Hop. Je ne sais pas, remake de noir et blanc. A voir. A voir, comme il y a une suite et tout. Est-ce que ce serait vraiment intéressant ? Je ne sais pas. A voir comment ils le font. C'est pour faire un remake à la Perle Saint-Yante, diamant étincelant, autant qu'ils ne le fassent pas. Autant ne pas l'avoir, autant rejouer aux anciens jeux, ça suffira. Que jouer à des jeux de merde. Hop. Sans inspiration. Au mystique. Ok. Laisse Scipion. Pour qu'il exp... Là, je vais remettre Ludo's devant à faire les pêcheurs. Bien. J'ai fait une belle prise. Mais il me faut maintenant aller pêcher la victoire. Oh. Bien vu. C'est pour Caro. Il faudrait qu'il fasse un remake qui ajoute vraiment du choc. C'est ça, c'est l'idée. Psychologue qui est envoyé par Luigi. L-U-I-G-I. Son nom, c'est Luigi. Poil de pâte a évolué. Ah oui, oui. Il a évolué. Il a bien évolué déjà. On va faire Fouéliane. J'aurais pu faire Photomixer. Ça ne change pas grand-chose. Ça ne le tue pas, en tout cas. Ça ne fait que dalle. Quelle merde. À l'entrée d'un pivot, il y a d'autres Pokémon qui ont besoin de la pierre nuit. Oui, il y en a d'autres. Oui, oui. Notamment le Lugula, par exemple, qu'on avait dans la team avant. Bargantua. Merci Nilou-le-Grand pour le follow. La pierre nuit dans Pokémon. Il y a Lugulabre. Feuforeve. Cornèbre, ce n'est pas pierre nuit. Si, Cornèbre aussi. Cornèbre. Cornèbre et Dimoclès, je crois. Je crois qu'il y en a quatre. Si je ne dis pas de conneries. Dites-moi dans le chat si je dis de la merde ou pas. Cornèbre et Dimoclès, non ? Feuforeve, Dimoclès, Cornèbre et Mélon Colux. C'est ça, hein ? C'est Pixo. C'est Pixo. Qui est-ce que tu es dans ta team, vous verrez. Ah, tu as mordi à l'appétition un pas de mon hameçon. Tu vas affronter le plus frétillant de mes Pokémon. Let's go. Merci Nozbi pour le follow. Non, il y a le Cyclope aussi. Le Cyclope. Le Cyclope. Non. Ancel me veut se battre. Quel Cyclope qui évolue avec une pierre-nuit ? Non, c'est du soleil. Non, si tu parles de Terraclope, c'est échange avec tissu fauche. Terraclope, c'est échange avec un tissu fauche, normalement. Le Corneve, c'est pas une pierre-nuit. J'ai levé la tête, automatiquement, on devait dire outré. Non, mais c'était une question que je me posais, Le Corneve. C'est pas une pierre-nuit en mode question que je me posais. J'avais un petit doute. Nocturne Noir, c'est tissu fauche, échange, normalement. Si je dis pas de bêtises. C'est Nilou, The Great. Comment ça va ? Ça, tu vas bientôt arrêter Twitch ? Quand est-ce que j'ai dit ça, Pixo ? Quand est-ce que j'ai dit que j'allais arrêter Twitch ? C'est vrai que tu vas bientôt arrêter Twitch ? J'ai littéralement jamais dit ça, nulle part. Jamais, hein. Jamais, 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 jamais. Corneve, c'est pierre-nuit. Oui, c'est ce que je dis. Du coup, c'est bon. Du coup, c'est bon, j'ai raison. Il veut la bagarre, lui ? Ah oui, il veut la bagarre. Il veut la bagarre. Et toi, arrête-toi ! Je crois que oui, le Gulave, Corboss, Magirev, Exagid. C'est tout. Je crois que c'est les quatre. Trop de 2 degrés sur TikTok, je pense. Mais je n'ai même pas dit sur TikTok que j'allais arrêter Twitch. Dalek veut se battre. Si, sur tes fictions. Alors, sur mes fictions, peut-être. Salut, la dame à fort. Et sinon, oui, j'ai fait un TikTok où je dis je vais arrêter TikTok, blablabla. Et à la fin du TikTok, je dis mais non, c'est une blague. C'est juste pour que la vidéo fasse une minute et que vous me donniez un euro. C'est tout. Un euro, les mille vues. C'est tout, c'est tout. Mais à la fin de la vidéo, je dis bien que c'est une blague et que c'est une connerie. Et je dis en plus dans la vidéo que je vais continuer Twitch. C'est ça que tu veux du super contenu avec toujours une bonne humeur et un si beau visage. Et en Pokémon, c'est Pokémon Emeraude. Mais Noir et Blanc, c'est ceux que j'aime le moins. Oh, Noir et Blanc, incroyable. Incroyable, Noir et Blanc. C'est Darkseid, comment ça va ? L'attaque d'éditoire, c'est une fiction. C'était marqué que c'était une fiction. Hop. Caninos va être envoyé. On va peut-être changer de Pokémon. Je suis abattu sur le bouleau, Rioriolu, en plus. Ah oui, Rioriolu, hop. C'est pas une... Pas une balle. Merde. Tu vas me dire quand tu vas faire Pokémon XY ? Bah, après celui-là. Donc, sans doute la semaine prochaine. Hop. La semaine prochaine, Pokémon XY. Ok, Caninos prend chair. Précision du Caninos ennemi baisse. Croix de feu. Il va chier son Caninos de merde. Je le fume pas, hein. Ça marche bien le mi-temps ou pas ? Oui, ça marche. Un second pour un Tritonde ? Euh... Un Tritonde en surnom. Xavier. Tu vas prendre Ecarlate ou Violet ? Les deux. Allez, tu le fumes. Comme ça, ça part. Il y en a déjà qui passe niveau 23. Allez, lui dose niveau 23. C'est bon. Dalek a perdu quelle vigueur. Personne ne peut t'arrêter. Oui. Après, le meilleur remake restera Earth Gold. Je suis d'accord. Pour le remake. C'est le moment. Est-ce qu'on a loupé des trucs ici ? Ah non, il y a lui là avec son pont de chien de merde. C'est vrai. C'est vrai. Ça va faire Alpha ? Tu prends un starter ? Si oui, lequel ? Oui, je prendrai un starter. Vous verrez. Il y en a juste un qu'on ne pourra pas prendre de starter. Parce qu'on l'a déjà pris dans le jeu original. Vous l'avez vu. Pour ceux qui ont suivi le Let's Play sur Emerald. On dirait que c'était déjà il y a une éternité. Pour ceux qui ont suivi le Let's Play sur Emerald. On a déjà pris un starter. Donc, on ne reprendra pas le même. Adieu Gobou. Voilà. On ne prendra pas Gobou. On prendra soit Poussifeu, soit Arco. Alors, je ne veux rien savoir. Mais le move signature des starters formes finales de la 8G sont trop bien. Oui. Oui, tu as raison. Pour le coup, oui. Hop. C'est un bon chien de merde. Je vais réussir à le fumer ou pas ? Non, il fait mal. Ce n'est pas normal de faire mal comme ça. Ah, Gobou, on l'a eu sur Emerald. On l'a eu sur Emerald. C'est les rares moves avec une vraie animation. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est stylé. Ok. Bon. La police, par contre... Pourquoi la police, elle a gras des enfants comme ça ? Ce n'est pas normal. Vous êtes sûr que vous êtes flic, monsieur ? Vous êtes autant flic que je suis prof. Hum, hum, MDR. Très drôle, Xabab, faites blague. Là, c'était Tunnel. Ok. Ceux qui ont vu l'Esprit Emerald savent qu'il va prendre. Ah oui, il y a des indices, vous savez. Entre Arco et Pussyfeu, normalement, vous pouvez savoir qui je vais prendre facilement. Ok, là, il y a des voyous. Un crâne bien brillant et une preuve de force. Ah bon ? Bah, ma barbe, il est balèze, du coup. Louparpip veut se battre. Il envoie Darumaron. Ça ne m'arrange pas, des masses. Ludoz à l'attaque. Je vais me faire casser la gueule, mais mon deuxième Pokémon aussi est faible face à lui. Bon, on va se laisser mourir, tant pis. Ah, il fait brouhaha, ça va. Ça, il est un peu con. Ça fait mal, mais ça passe, quoi. Je ne le tuerai pas quand même, mais bon. C'est Fluffy, bonjour. Comment ça va ? Les phytomixers, ça lui fait mal ou pas ? Ouais, c'est mieux que Charge. Mascaïmon est KO, ouais, Mascaïmon est KO. C'est chiant, cette route, j'ai rien pour régénérer mes Pokémon. J'ai rien pour régénérer. Bien vu, la blague sur Dragon Ball. Cygnabras est trop stylé. Cygnabras, ouais. Ok, KO. Polopat, 300 points d'expé. La tête m'en tourne. Est-ce que ton Mascaïmon a le talent impudence ? Salut Frigo Maléfique. Non, je ne pense pas qu'il l'ait. Enfin, non, il ne l'a pas, c'est sûr. Il ne l'a pas. Hop. À plus, Skoya. Non, vous n'avez rien vu du tout. J'en étais sûr ? Ah bon ? Vous le sachiez ? Vous sachiez ? Vous sachiez avant moi ? Tartar évolue niveau combien ? Bon, bonne question. Vers les niveaux 20-30, je crois. Merci Olybam pour l'eau. Allez, viens. Viens, ma petite vaututrice. Quatrième Pokémon de l'équipe. Ça, c'est grâce à Luciole qui vient d'arriver. Luciole ! À partir de maintenant, vous pouvez le rename, évidemment. Là, il y en a qui vont suivre outspeed, je le sais. Il tournoit dans les airs en... Kaoxyde qui l'a eu, hein. Kaoxyde qui l'a eu, il le voulait, hein. Merci Lomario pour les 500 bits, désolé. Il tournoit dans les airs en quête d'une proie sur laquelle il se fondra avant de l'emporter avec aisance dans son nid. Kaoxyde qui se fait outspeed trois fois, qui mérite la victoire. Désolé, Lomario. Merci beaucoup pour 500 bits chacun, évidemment. Là n'est pas la question, hein. Merci énormément, mais... Putain, la pire fraude. Pour rename les Pokémon, ils gagnent trop d'argent. Lomario, tu seras tout seul demain pour les prochains. Ça va, Luciole ? C'est grâce à toi, bébou. Alors, attendez, je vais juste remettre... Ça va, Lomario ? Lomario ? Kaoxyde, c'est le combien de Kaoxyde ? C'est Kaoxyde 3, non ? C'est un peu de l'abus, hein, Kaoxyde. C'est Kaoxyde 3, je crois. Ka-o-x-yde... 3. Le nom de ton chat, c'est Luciole. Lomario, je suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé. Je suis navré. But the game is the game. Kaoxyde, il a offert 1500 bits, hein, sur ce let's play. C'est de l'abus, on en parle de Roronois ? Pas grave, désolé, Désolé, Lomario. Merci pour vos 500 bits, je suis navré. On va rajouter Votutrice sur l'overlay. Donc, sachez que Votutrice, en fait, c'est une fraude, parce que normalement, Votutrice, il évolue niveau 50 et quelques. Mais là, j'ai changé la date du PC pour pouvoir aller un jeudi, parce que seulement le jeudi, on peut avoir Votutrice. Il apparaît dans Noir 2 uniquement le jeudi. Et c'est pour ça qu'on fait Noir et pas Blanc, d'ailleurs, sachez-le. C'est pour ça qu'on fait Noir et pas Blanc. Je fais Noir et pas Blanc uniquement parce que je voulais Votutrice dans la team de Noir 2. Voilà. C'est pour ça qu'on fait Noir et pas Blanc depuis le début. Voilà, maintenant, je peux vous le dire, je peux vous le révéler. On fait Noir 2 et pas Blanc 2 uniquement pour choper Votutrice, parce que je trouve que ce Pokémon... Bah, Guerriègle est stylé, hein, y'a pas de problème. Guerriègle est très stylé, mais Votutrice est assez sympathique, je crois. Dans Blanc, t'aurais eu Guerriègle. Ouais, je sais, je sais, je sais. Mais j'aime bien Votutrice. Sauf que quand j'étais petit, j'avais pris Guerriègle dans ma team, je crois, et... bah, autant changer, quoi. Autant changer. Et normalement, Votutrice, tu peux pas l'avoir niveau 25. Tu peux l'avoir très tard, les Vos Tourneaux. C'est en post-game au niveau 50. Sauf que, grâce à cette apparition-là, tu peux avoir Votutrice dès le début du jeu, niveau 25. Voilà. Il est pas trop aimé, Votutrice. Il est rare. Bah, en fait, voilà, le problème, c'est que les Vos Tourneaux, tu peux les avoir qu'après la Ligue. Tu peux les avoir hyper tard, Vos Tourneaux et ses potes. Donc, en fait, Votutrice, t'es pas censé l'avoir là. Enfin, t'es pas... J'avais raison de Pourquoi Noir 2. Tu l'avais pré-shot, le Mario ? Tu l'avais pré-shot, le Votutrice ? Merci, Smabber, pour le follow. Penses-tu avoir toute ta team aujourd'hui ? Clairement pas, parce que je vous ai dit, de toute façon, vous le savez, l'un des derniers Pokémon de la team, c'est Pyrax. À aucun moment. Tu peux régénérer dans le Cabanon. Ok. De toute façon, on va s'entraîner un peu sur les Non-Méouis. Enfin, sur les Non-Méouis. Et toi, viens par ici qu'on rigole un peu. Tu en as un niveau 100 dans mon équipe, dans Pokémon Lune. Ouais, mais dans ma tête, car moi aussi, je l'ai pris pour Noir 2. Ah ouais ? Ok. Rob et Pat veulent se battre. Pyrax, tu vas bientôt passer par le château. Ouais, mais on m'a dit que c'était après le cinquième batch, Pyrax. Les gens m'ont dit au cinquième batch, Pyrax. Waouh, mais Votutrice stylée, en vrai. Stylée. Bon, pas d'attaque incroyable, pour le moment. Il va falloir lui apprendre des vraies attaques. Mais le Pokémon est stylé de fou. Allez, on va faire Picure. La Norland, je les mange. C'est Nekomainu. Comment ça va ? Ça va faire trois Pokés faibles au type Roche. C'est pas grave. Je m'en fous de la Strat, je vous avoue. Tant pis. C'est vrai que le type Roche va me faire mal. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Mon dernier Pokémon va saigner le type Roche, donc c'est pas dramatique. Mon mignon, mon bébé a perdu. Oh oui, trop. Trop triste. Pyrax, c'est un fabuleux. Non, Pyrax, c'est un Pokémon normal. Pyrax, c'est un légendaire ? Non, mais non, pas du tout. Mais absolument pas. Mais absolument pas, jamais. C'est Tristème. Bienvenue à toi. Je te dirai rien. Mais absolument jamais, par contre. Il y a Majestic pour le team. Non, mais Pyrax, ce n'est pas un légendaire. Vous avez fumé la moquette. J'ai dit que je ne mettais jamais de légendaire dans ma team, mais Pyrax, n'en est pas un. Pas du tout. Des dunes, une moto, c'est sauvage. C'est beau. Mais il y a des gens qui y croient, je crois. Je pensais ça quand j'étais petit. D'accord. Il est rare, c'est tout. Même pas plus que ça. Les Pyronies, tu peux en avoir pas mal. Merci Daigo pour le follow. Dans Noir 2, tu peux avoir des Pyronies. Parfabuleux, j'entends qu'il est beau. Pas que c'est un fabuleux. Ah, d'accord. Ok, ok. D'accord. D'accord. Excusez-moi, c'est moi qui ai mal compris. Salut Tazmania. Ça va et toi ? Excuse-moi, c'est moi qui ai mal compris. Pardon. Mais vraiment, je n'ai rien de fort en attaque ténèbre. Je n'ai que Feint. J'espère qu'il apprend des trucs. Autrement que par CT. Bon, Feint, ça fait mal, mais ce n'est pas incroyable. Merci Shotaru pour le follow. Votutrice, il est trop beau. Il est trop beau, je suis désolé. Il est BG, Votutrice. J'aime bien le loup corbeau, là, comme ça. Pour moi, Pyrax, c'est juste un Pokémon rare qui est unique. Il y a pas mal de gens qui pensaient qu'il était légendaire quand ils étaient petits parce que tu le trouvais niveau 70 au fond du château et tout ça. Mais moi, je ne l'ai jamais considéré comme légendaire parce qu'il a une pré-évolution, en fait. Et pour moi, quand tu as une pré-évolution, tu n'es pas un légendaire. Bon, maintenant, on sait que les légendaires peuvent évoluer. Depuis les derniers Pokémon, depuis Soleil et Lune, surtout, les légendaires peuvent avoir des évolutions. Mais quand j'ai début, pour moi, Pyrax, il avait une pré-évolution, donc pas légendaire, automatiquement. Mamoto et le Sam ne font pas bon ménage. Et en effet, ils ne l'étaient pas. Sauf que Smog, oui. Shifours aussi peut évoluer, évidemment. Maintenant, il y a des légendaires qui peuvent évoluer. Mais à l'époque, non. À l'époque, pas du tout. On va fumer le gamin. J'ai rejoint la bande d'hier. Alors, autant te dire que je suis un dur. C'est bizarre, surtout, tu vas te faire violer. Après, mon but ultime dans ce marathon, c'est d'être chelours pour être la mascotte de la chaîne. Regloss veut se battre. On va poire Chijon. Chelours sur Ultra Soleil, Ultra Lune, obligatoire. Là, il reste 4 jeux à faire. Il doit être celui-là, XY, Rubio Mega, Sapphire Alpha. Et ensuite, on fera Ultra Soleil, Ultra Lune, la semaine avant la sortie de Pokémon Écarlette et Violet. Ok, Picore. Il s'appelle Marcellino. Attendez, il s'appelait Marcellino, le... J'ai même pas réagi. Vous avez battu gamin Troilos. Non, il s'appelle pas Marcellino, qu'est-ce que vous dites ? C'est pas Marcellino, lui. Il reste 17 jours, ouais. Mais dans mes projets, on est bon. Il me reste plus à battre et après, on est bon. Et ici, c'est pas un endroit pour les morveux comme toi. Oui, oui. Seul dans Noir 2 à avoir essayé de fusionner Richard M. Zekrom et Qrem. J'avoue que j'étais un peu sceptique. Farouk veut se battre. Loubar Farouk. Mais attendez, Farouk, c'était pas un gamin sur la première route. C'était pas le premier gamin de la première route sur Noir. C'est devenu un Loubar après. C'est-à-dire que vous avez bien ça, toi, Lily ? Ça va, ça va, ici. Par Picore. Je fais pas soleil. Je fais ultra soleil, c'est la même chose, en gros. C'est pour ça qu'on va faire ultra soleil, ultra lune. Il y a un Farouk, le fameux, c'est ça ? Ouais, je disais, là, au niveau du planning. On est sur Noir 2. Demain, on avance Noir 2. Techniquement, la semaine prochaine, on finit le post-game de Noir 2. Parce qu'à mon avis, demain, on peut finir Noir 2. Il y a un monde où on finit Noir 2 demain. Lundi, on fait le post-game de Noir 2. On commence XY lundi. Ensuite, on finit XY avant jeudi soir. Vendredi, c'est férié. Et comme c'est férié, on fait Ruby Omega, Saphir Alpha en un seul live. Marathon Ruby Omega, Saphir Alpha, un seul live pour faire le jeu. Et j'arrête le live seulement quand j'ai fini le post-game. Ça va être la douille. On va douiller, on va douiller. Ça va être un long live. Je vous jure, ça va être un long live. Ça va être le petit 24h du mois de novembre. T'es sérieux ? Ah oui, je suis très sérieux. C'est pour ça que les gens me disent « Oh, Xabab, tu ne vas peut-être pas réussir ton marathon. » Si, si. Ruby Omega, Saphir Alpha, c'est vendredi prochain en un live. C'est pour ça qu'il faut que j'ai fini Noir et Blanc 2 et XY avant vendredi prochain. L'avantage que j'ai, c'est que XY, le post-game est assez inexistant. Donc ça va être assez rapide. Et après, Ultra Soil, Ultra Lune, entre le marathon de Ruby Omega, Saphir Alpha et la sortie d'Écarlate et Violet, on a le temps. Oh, la galerie Concorde ! C'est vrai, c'était cool, ça ! C'est vrai, sur le live TikTok, il n'y a que ta cam. Oui, j'ai été ban TikTok pour 24h. Je n'ai pas le droit de vous mettre le jeu. Voilà, pendant 24h. Voilà, voilà. Oh, Votutris, ça a déjà évolué en plus. Votutris, ouais, je l'ai chopé niveau 25. Évolué. Post-game va être long pour Usul. Après, en fait, ce que je vais faire pour Ultra Soil, Ultra Lune, je ne vous le cache pas. On va faire Ruby Omega, Saphir Alpha en un live. Et ensuite, Ultra Soil, Ultra Lune, je le fais la semaine d'après, donc la semaine avant la sortie d'Écarlate et Violet. C'était entre lundi et le jeudi de la sortie d'Écarlate et Violet. J'aurai le temps de finir le jeu largement. Et en fait, si je n'ai pas fini le post-game à 100%, tant pis, et on passe sur Écarlate et Violet. De toute façon, quoi qu'il arrive, vendredi, c'est hors de question. Merci Fubuki pour le follow. Voilà. Fais au moins l'épisode. Oui, oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que tu fais les diens d'Archéus ? Non, je ne fais pas les jeux Switch qui sont trop récents et que j'ai déjà stream sur la chaîne il n'y a pas longtemps. Blablabla, la conjoncture, trop de travail, blablabla, trop de visiteurs, blablabla. Oh, mes excuses, je n'ai pas vu que tu étais là. Là, on a fait trois badges aujourd'hui. Bienvenue à la Galerie Concorde, là où le monde s'amuse en théorie. Comme tu le vois, il n'y a absolument rien à voir pour l'instant, juste une rue déserte. Mais vois-tu, j'en suis le propriétaire et je compte bien en faire une route vers la gloire et la fortune. Cet endroit deviendra le carrefour des échanges mondiaux. Seul problème, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Ah, mais attends, réfléchissons. Tu es dresseur, n'est-ce pas ? Tu as dû beaucoup voyager et au passage rencontrer du monde. Je possède un lieu désert. Tu connais du monde, mais c'est bien sûr. Tu pourrais m'aider, non ? Reprendre la gestion de la galerie. Faire venir des gens pour moi, ça te dirait ? Ah, mille merci. Métrèves de bavardage parlons à faire. Ton carix peut jouer un grand rôle dans la réussite de notre entreprise. Parle-moi donc un peu de toi. Première question, tu n'aurais pas une expression bien à toi qui te rend méconnaissable entre tous les dresseurs du monde entier ? Attention, ce message sera vu par de nombreuses personnes grâce à la communication sans fil qui n'est plus active. Choisis-le bien, on va dire NQN, évidemment. C'est un message important. Merci Soubattra pour le follow. Merci beaucoup. L'' Oui, ça aurait pu être ça. Salut, compote. Oui, c'est-à-dire que ce épisode Rainbow Rocket, ça fait tellement sens avec ton marathon. Ça pourrait être cool, ouais. De toute façon, on fera les trucs essentiels du post-game et après, bam, écarlate et violée vendredi. Congruent, marquant, parfait. Deuxième question. Comment communiques-tu tes sentiments sous le coup de l'émotion ? Oui, je sais, ça dépend, mais il doit bien y avoir une expression qui peut résumer tout ce qui te passe par la tête dans ces moments-là. Excusez-moi, il l'avait à quelle heure demain, le chat ? Là, il va à 9h demain. 9h, point d'escalation proc pour le planning. J'ai reçu un petit colis, excusez-moi. Je vous le montre. Je vous le montre. Ah, j'ai reçu un colis, en fait, il était chez la gardienne depuis 3 jours. Mais elle était en vacances. Du coup, elle vient de me le donner. C'est la cam ? Non, c'est pas la cam. La cam, je me le fais livrer le 8. Hop. Vous voyez ce que c'est, vous voyez ce que c'est. T'as eu mon petit vaisseau ? Non, j'ai pas eu le temps du tout. Hop. C'est... Alors. Je suis partenaire de la marque Oli, qui est une marque de boissons énergisantes. Et ils ont sorti pour Halloween un nouveau parfum, qui est le parfum, c'est Piranha. Le parfum, c'est Grenade. Je sais plus ce qu'il y a. Je crois que c'est Pomme Grenade. Je veux pas dire de bêtises, mais il y a de la Grenade. La Grenade, c'est le truc principal. C'est Pomme Grenada. C'est de la Grenade. C'est leur nouveau goût de boissons énergisantes. Le packaging est trop stylé. Et voilà. Je ne connais pas le goût. Je vous dirai ce que j'en pense. Je vous dirai ce que j'en pense demain, parce que là, je vais pas en boire là à la fin du live. Excusez-moi, c'est pas sensé de montrer comme ça. Mais voilà, donc nouveau parfum chez Oli. Pour une excavation Oli, si vous voulez. La boîte est très jolie. La boîte est super jolie. Je teste ça demain. Là, je vais pas me boire de la boisson énergisante en fin de live. Mais je teste ça demain. Demain. Pendant le live, je vous donnerai mon avis direct. Ça a l'air trop bon. Grenade, ça me donne trop envie. Ça me donne trop envie. Tu parles à nous le dire ? On voudrait être en train d'un. Ouais, je vous dirai, je vous dirai. Mais Grenade, ça me donne trop envie de base. Et il paraît qu'il est bon. Tout le monde a dit qu'il était trop bon et tout. Et ça donne trop 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 envie. Alors attendez, ça je m'en fous. On va passer la galerie parce que de toute façon on peut pas. Manternelle ou Brutapod ? Je préfère un peu Manternelle. Petite préférence pour Manternelle. Et vous avez des codes de réduction sur Oli. Sachez-le si vous êtes intéressé. Le code c'est XABAP5 pour 5€ de réduction sur votre première commande et le shaker offert. Et XABAP tout court pour 10% de réduction sur la boutique. Il est agressé par un mec alors que je lui ai rien fait, je suis choqué. Ah merde. Oli c'est mieux que Monster ? Oui. Oui, oui, oui. Je buvais de la Monster avant et depuis que je suis partenaire Oli, donc ça fait pas longtemps. Mais Oli déjà c'est pas gazeux. Donc déjà c'est... Enfin pour le bide, moi je préfère. Et en termes de calories, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de sucre ajouté. Il n'y a pas de taurine ajoutée. Donc oui, pour la santé, c'est largement meilleur que Monster. Largement. Et vous pouvez vérifier, vous avez toutes les spécificités de la boisson sur le site directement avec les composés et tout ça à l'intérieur. C'est vraiment meilleur que Monster là-dessus. Après pour le goût, ça dépendra. On a tous des goûts différents, on sait jamais. Mais là-dessus, oui. Non mais foutez-moi la paix, foutez-moi la paix, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Foutez-moi la paix. Vous devez m'appeler Mo, voilà. Mo c'est charmant, donc vous êtes à présent, vous voyez. Allez, la galerie on ne la fera pas de toute façon, on ne peut pas la faire, c'est en ligne. Par contre, ça donne envie de faire pipi. Ah oui, ça donne envie de faire pipi rapidement. Là, c'est une galerie qu'on peut remplir avec plein de boutiques, mais c'est en ligne. Merci Lucas, non, pour le follow. C'est une sorte d'infusion. En gros, c'est ça, c'est de la poudre. Tu la fous dans de l'eau, avec des glaçons. T'as le shaker, le shaker je l'ai là. Tu mets des glaçons, tu mets de la poudre par-dessus, tu mets de l'eau, tu secoues, c'est prêt. C'est bon, tu ne sens pas que ce n'est pas chimique ou quoi que ce soit, c'est vraiment bon. Alors, on est arrivé à cette ville, on ne va pas aller tout de suite. Ah, mais attendez, c'est le personnage du premier jeu, ça. On le reconnaît, on le coco. Merci Fluffy pour l'eau. C'est un partenaire, oui, c'est mon partenaire. Votutrice sauvage, tu l'as eu tous les jeudis. Tous les jeudis dans le désert, il y a un Votutrice niveau 25 ou un Guerriègue niveau 25 qui apparaît selon ta version. Du coup, tu as pris le vautour, c'est ça. Hop. Et malheureusement, le chat, je suis désolé. Merci beaucoup, Poxit Gaming. On arrive à la fin de ce live ou quoi ? On arrive à la fin de ce live. On arrive à la fin de ce live. Hop. T'es agressé par un mec ? Ah, dans le chat, tu veux dire que tu t'es agressé par un mec ? Comment ça ? J'ai pas vu. Là, j'en monte. On arrive. On arrive. On arrive. Sous-titrage ST' 501